silence on joue erwan cario bonjour au programme cette semaine c'est le bilan de l'année 2022 voilà les douze derniers mois sont passés il va falloir passer à autre chose maintenant mais ça ce sera pour l'année prochaine on va faire le bilan de ce qui s'est passé en 2022 évidemment on va parler des jeux vidéo des meilleurs jeux vidéo promis il y aura un top 5 à la fin on va parler de nos surprises de nos déceptions on va parler de l'actualité du jeu vidéo en 2022 et puis et puis quoi il va y avoir aussi le programme on va aussi faire du jeu de société parce que comme d'habitude on a notre chroniqueur spécialisé qui est là avec nous et puis on va parler il va y avoir aussi une minute culturelle parce que vous savez c'est la saison 16 donc il y a une minute culturelle et ce sera une minute culturelle formidable comme d'habitude je vous ferai je peut-être que ceux qui ont suivi ceux qui sont sur le discord se doute peut-être de quelle minute culturelle il s'agit mais en tout cas on va voir je précise je précise quand même que nous sommes en live sur twitch oui c'est une première il va y avoir peut-être des pétouilles un peu de partout dans ce podcast parce que pour la première fois c'est une première c'est sans doute pas une dernière mais nous sommes en direct sur twitch au moment où on enregistre ce qui est un peu intimidant voilà il y a du gens que il y a des gens qui nous écoutent alors que normalement on est entre nous sur notre petite fenêtre discord à discuter à faire des blagues à ne pas faire attention à ce qu'on dit parce que forcément il y a du montage derrière là on est sans filet il n'y a pas de montage du coup pas de blague et du coup pas de blague et voilà le reste du programme on va demander de garder un secret non si on fait une bêtise au bout d'un moment vous êtes que 250 franchement un secret entre 256 personnes c'est jouable pas du tout il y aura vu qu'on est en bilan 2022 il n'y aura pas de com des com de la semaine dernière il y aura donc du jeu de société il y aura une mine culturelle bref vous êtes dans silence en joue vous savez tout va bien se passer et donc comme d'habitude je commence en accueillant et c'est un grand plaisir comme au minimum deux fois dans l'année j'accueille cinq de mes chroniques heureuses préférées je vais commencer par par elle est au dessus de moi sur le par julie le baron salut julie salut salut comment ça se passe tu es inhabitué de twitch tu es inhabitué à être en live oui oui mais c'est toujours c'est bizarre c'est toujours intimidant quand c'est sur une autre chaîne tu vois mais quand tu es chez toi ça va voilà j'arrive encore à maintenir l'illusion que je suis seul là c'est un peu plus dur voilà c'est un peu plus dur patrick elliot salut patrick ouais salut arwan salut à tous et donc toi premier non c'est pas vraiment une première sur twitch je crois que tu as déjà fait des émissions j'ai pas tout compris ça passe sur la télé artienne c'est ça c'est retransmis en télé direct c'est ça j'ai pas tout compris mais bon c'est très bien c'est très bien promis je crois que j'ai un filtre crt j'aurais pu mettre un filtre ouais mais j'ai pas trouvé j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché avant l'enregistrement il faut qu'on le trouve mais je sais pas si on pourra le faire pendant l'émission mais j'ai cherché j'ai pas trouvé corentin benoît gonin salut corentin et arwan toi aussi la forme et toi tu es un grand habitué toi tu maîtrises absolument toutes ces nouvelles technologies des flux de l'information non plus direct le direct c'était ce qui faisait l'adn de pas ce psychosier donc j'aime bien le direct j'en étais où marius chapuis salut marius on est bien vous êtes en silence on joue c'est le mieux et puis et puis un vrai plaisir comme à chaque fois il peut se libérer il est là il est présent pour que ce soit les émissions de bilan de saison de silence on joue et évidemment les fins d'année les bilans d'année jérémy clétskin salut jérémy salut rwan salut à tous vraiment c'est c'est toujours toujours pareil enfin enfin on peut parler parce qu'il ya certaines personnes qui le voient on peut parler de ton mur de jeux de société qui a derrière toi on en parle à chaque fois mais à chaque fois c'est à l'audio les gens ne savent pas c'est vraiment un mur quoi voilà c'est c'est pour ça c'est toujours un vrai bonheur de t'avoir tu vas nous parler évidemment de jeux de société quand tu es là avec nous c'est aussi pour parler de jeux vidéo tu vas nous parler de certains des jeux vidéo qui t'ont marqué cette année donc donc voilà comme d'habitude un vrai plaisir de t'avoir avec nous on va on va commencer on va commencer cette émission 2022 avec bah j'ai voulu quand même faire ça doit être je sais pas peut-être la troisième quatrième fois de l'année que je le fais donc j'ai toujours peur de radoter toujours peur de répéter les choses ce qu'on a fait sur le bilan de la saison 15 il y avait une émission faq il y a encore eu une émission faq de milieu de début de saison 16 donc voilà pour celles et ceux qui ont déjà écouté ces épisodes mes excuses mais je veux on est dans la période de bilan de l'année donc il fallait aussi faire rapidement le bilan de l'année 2022 de silence en joue parce que ben du coup après on passe à autre chose c'est la dernière fois donc donc c'est le bilan 2022 il a il a commencé il a commencé en fanfare évidemment cette année 2022 a commencé en fanfare je pense que vous vous en souvenez toutes et tous c'était en public c'était devant quelques centaines de personnes c'était au forum des images à paris c'était le 6 février c'était la 500e de silence en joue c'est marrant je suis à peu près à un niveau de stress en tout cas avant l'émission j'étais à peu près un niveau de stress équivalent comparable pour tu te souviens pas bien parce que tu étais pour le coup tu étais quand même bien bien méga stress au forum des images ouais c'est vrai je pense que j'étais ouais j'étais arrivé à un niveau un niveau d'angoisse assez 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 paroxystique on va dire donc bah écoutez l'intérêt c'est que ça s'était bien passé que vous étiez vous étiez toutes et tous présents là c'était trop bien il y avait les anciens anciens anciennes chronique heureuse il y avait frédéric rénal qui vous avez fait l'honneur d'être d'être présent en live il y avait monsieur fal jérémy un grand passage très très grand passage avec qui a marqué les esprits et puis et puis voilà quand je dis l'intérêt c'est que ça s'était bien passé c'est que comme d'habitude quand c'est fini moi j'ai je souffle et je pense que quand cette émission ce bilan 2022 sera terminé sera dans la boîte je serai j'aurais une baisse de tension aussi un peu comparable donc c'est pour ça que ça ça me rappelle ça et puis et puis voilà donc la 500e ensuite il y a eu la fin de la saison 5 on a on a pu constater qu'il y avait le système d'abonnement qui qui continuait à fonctionner je crois qu'on a fini la saison 5 à à peu près 400 abonnés ce qui avait été la saison 15 tu veux dire hein la saison 15 j'ai dit quoi 5 la 5 ça n'aura juste des mots qui sortir merci 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 d'être là vous êtes à peu mais mes cordons de sûreté donc donc oui la saison 15 fin de saison 15 avec le discord qui continue à fonctionner on avait on a on a vu ça on a pu voilà c'est aussi je voulais signaler l'existence du discord vous êtes toutes et tous au courant vous y êtes sans doute et donc et donc voilà qui a porté un peu et qui continue à porter ce podcast c'est vrai qu'on a découvert on a découvert la force de de cette communauté et puis et puis voilà est ce qu'elle propose et comment elle peut et comment elle l'alimente aussi elle soutient et ça c'est un peu notre réserve d'énergie pour continuer le podcast semaine après semaine à la fin de la saison 15 moi de mon côté c'était la préparation j'ai fait des slides non j'ai fait des j'ai fait des trucs pour présenter ce que je voulais faire pour la saison 16 que j'ai présenté à libération ça a été accepté ce qui a permis de lancer cette saison 16 en fanfare donc donc voilà oui juste ben la saison 15 je fais le petit point abonnement direct maintenant on était à 400 à la fin de la saison 15 on est aujourd'hui 510 vous êtes aujourd'hui 510 à souscrire à cette offre de soutien à si on s'en joue d'offre d'abonnement à libération voilà je dis une fois c'est sur offre.libération.fr slash soj si vous voulez plus d'informations pour soutenir ce podcast et donc voilà vous êtes aujourd'hui 510 à avoir souscrit à cette offre et c'est vraiment vraiment formidable ça sert aussi à ce que j'ai pu libérer quand même pas mal de temps pour préparer ce que on est en train de faire là et donc c'est super le lancement de la saison 16 je voulais revenir quand même un peu sur les entretiens on a commencé marius est-ce que est-ce qu'on refait un sam barlow tous les ans ou tous les six mois moi j'ai chaud toi t'es chaud moi je peux pas si sam barlow lui-même à la limite on peut on peut on peut faire un entretien sam barlow annuel comment ça va sam un post mortem non c'est intéressant un post mortem quelques mois après ça pourrait être intéressant sur immortality sur je te sens chaud patrick pour pour ça traducteur monteur doubleur moi y'a aucun souci je mettrai en ligne le résultat promis donc voilà non vraiment bon l'épisode d'entretien avec sam barlow que qui pour moi est la super production de silence on joue parce que si on aura pas beaucoup des comme ça alors bon ça c'est 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 juste qu'en mode doublage et tout ça c'était un peu un peu violent juste 150 mille signes de texte c'est pas méchant ouais et puis après les entretiens avec gabriel l'avenir qui a évidemment beaucoup beaucoup plu à pas mal de monde sur le jeu vidéo au grand âge les entretiens avec des dos avec audrey le prince avec ultia on a terminé la saison avec l'entretien avec les créateurs de flatail donc laurent victorino et anthony jauneau on a fait aussi deux hors-série donc une faq de début de saison 16 et 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 le grand événement du discord donc moi c'était marrant parce que c'est la première émission où je ne suis qu'invité donc j'étais invité par par les modérateurs du discord parce qu'ils ont organisé ils ont tout fait c'était l'émission anniversaire donc pour les un an du discord donc vraiment voilà ce qui fait qu'on en est aujourd'hui normalement au 541e épisode j'ai vu passer un 539 mais peut-être que les hors-série n'ont pas été comptés donc donc voilà et puis dernier dernier point on va aller vite parce que là on parle on parle de science en jeu on parle de nous donc c'est peut-être le moins intéressant mais quand même il faut vu que c'est la dernière fois bah le dernier truc c'est le lancement de la chaîne twitch vous êtes ici j'aurais pu j'aurais pu faire un gros plan vous êtes ici vous êtes sur cette chaîne twitch donc c'est c'était lancement début début 2000 début novembre 2022 ça sent la peinture on sent que c'est tout neuf on sent encore la peinture fraîche et non non mais bah j'ai ça je suis content ça marche il ya un peu de monde qui vient pendant les streams et puis surtout en fait je me rends compte que jouer en discutant avec un chat c'est quand même assez rigolo et voilà c'est pas trop faisable pendant qu'on fait un jeu de rythme discuter avec le chat en live c'est un peu compliqué mais mais en tout cas dans n'importe quelle dans n'importe quelle situation c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa et puis et puis ça permet de faire des expériences comme ce qu'on fait aujourd'hui je pense que ça se refera évidemment sur le bilan de la saison 16 très très probablement et peut-être à d'autres occasions peut-être sur des événements sur des choses comme ça on refera peut-être ce format en live c'est pas destiné à être à être sur toutes les émissions c'est pas parce que ça marche qu'on va se faire qu'on va le faire pendant tous les enregistrements parce que si on s'en joue reste un podcast audio avant tout et c'est pas que j'ai pas on a on a apprécié l'expérience qu'on a eu avec nos live c'était c'était vraiment super mais c'est vrai que moi ça a été une vraie un vrai bonheur de retourner à l'audio quand on est arrivé chez les croissants n'est ce pas corentin grâce à toi et c'est vrai qu'au moment on a recommencé à parler dans un micro je me suis rendu compte que finalement le fait d'être en vidéo en live c'était c'était une contrainte que j'avais enfin voilà que dont je pouvais me passer et puis c'est très bien de faire un podcast audio bref et puis vous êtes vous êtes maintenant 1900 un peu plus de 1900 abonnés sur 1950 depuis il y a eu quelques abonnés depuis le lancement de l'émission donc 1950 abonnés à la chaîne depuis un peu plus d'un mois et ça c'est super j'ai été aussi surpris qu'il y avait des gens qui nous demandaient sur le stream de pouvoir appuyer sur le petit bouton s'abonner de pouvoir faire des subs donc on réfléchit à ça c'est vrai que c'était pas notre méthode de financement mais s'il y a des gens qui ont envie je ferai pas sans doute pas de la pub pour ça tout le temps mais ce sera sans doute actif début 2023 donc donc voilà pour 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 le bilan 2022 de silence en joue ça y est on arrête de parler de nous c'est pas on n'est pas là pour ça donc donc voilà on j'ai envie j'ai envie on va passer j'ai pas mis le jingle ça c'est qui manque dans le côté télévisé mais j'ai envie de passer un peu à l'année 2022 on va pas parler de de silence en joue mais l'année 2022 qui a été une année quand même bah assez riche en dans l'actualité du jeu vidéo donc là on parle pas des jeux eux mêmes mais ce qui a ce qui a un peu animé le l'industrie du jeu vidéo l'industrie elle même au sens très très large du terme et en fait bah il ya le feuilleton il ya le feuilleton qui le feuilleton à rebondissement de l'année 2022 c'est un peu de c'est un peu le feuilleton de l'année 2022 parce qu'il a commencé il a ouvert l'année en fait quasiment il a ouvert l'année c'est bien sûr les 70 milliards de dollars que microsoft a mis sur la table pour acheter racheter activision blizzard king et tous les restes donc c'était c'était en janvier je crois c'était c'était ça c'est ça janvier de tout début les manoeuvres 2023 est-ce que tu t'en souviens gros gros séisme marius au moment où on apprend le truc et et voilà c'est c'est grosse opération de grosse opération de microsoft à ce moment là oui tout à fait oui oui non ben c'était inattendu déjà par la somme qui était complètement disproportionnée qui était du fois 10 par rapport à ce qu'on voyait jusque là dans l'industrie et effectivement ça a égrené durant toute l'année enfin ça a rythmé l'année dans la mesure où c'est quelque chose qui est revenu pendant les pendant le 3 dans les présentations de microsoft puisque la moitié des trucs étaient liés à blizzard à call of duty enfin tout tout ce qui arrivait dans le groupe et et tout ce qui était appelé à faire grossir le game pass progressivement et puis là depuis quelques mois le ton change un peu parce que parce qu'il y a la question de des lois antitrust et des validations du deal avec le grand gag qui a été qu'on n'a pas arrêté pendant 2022 d'entendre microsoft dire on n'est vraiment pas leader on est tout petit c'est il y avait ce côté marrant de voir un géant comme ça qui sont plus habitués à vanter leur performance et à et à et à se féliciter de leur réussite de dire mais non on est minuscule par rapport à sony c'est on est vraiment les challengers c'était en faisant bien attention en 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 expliquant aussi qu'il ya nintendo quand bien même c'est pas exactement le même le même écosystème que le duel sony microsoft mais en se rabaissant et puis en expliquant très humblement que de toute façon call of duty il était pas question de de le garder pour nous parce que c'est quelque part tout se focalise autour de de call of duty qui est un des un des gros vendeurs et et les gens qui regardent le deal sont pas forcément ultra experts du jeu vidéo mais par contre quand on dit call of duty ça se comprend très très bien et quand on explique que non non pas d'inquiétude call of duty ira sur sony ira même chez 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 nintendo en cartouche peut-être en version cartouche ça fait un peu rigoler mais mais en même temps c'est intéressant de voir que l'europe s'empare du truc les états unis avec le changement d'administration il ya aussi la volonté de regarder un petit peu plus ce qui se fait du côté des des conglomérats et des enfin des des très très gros groupes après le le l'enquête de la de la ftc on sait pas du tout donc quelle mesure le dernier épisode donc c'est le 8 décembre donc ça c'est pendant qu'on en enfin c'est le moment où on enregistrait l'émission de la semaine dernière le 8 décembre la la ftc a annoncé un procès contre cette opération donc annoncé s'opposer à à l'opération de rachat d'activision par microsoft notamment vis-à-vis des lois antitrust et très axé sur les deux les deux gros points qui sont d'un côté le marché des consoles ce qu'ils ont appelé haute performance c'est à dire playstation 5 xbox series donc comment ils vont ils vont un peu attaquer l'équilibre de ce marché là et de l'autre côté les systèmes par abonnement donc oui qui pourrait si ils avaient l'exclusivité d'un jeu comme call of duty un peu déséquilibré ce qui est marrant c'est quand même 70 mille en fait on a l'impression que microsoft paye 70 milliards pour call of duty c'est enfin quand on entend tous les débats qui a qui a autour de cette acquisition on a l'impression que overwatch blizzard world of warcraft tous les autres activisions c'est mais vraiment c'est de la gnognote c'est à dire c'est l'optique console enfin c'est le prisme console aussi là qui attire le qui attire l'attention c'est ça cristallise beaucoup beaucoup là dessus actuellement parce que c'est un étendard sur le sur le secteur console moi je pense que ce qui est important c'est la notion d'échelle sur cette sur cette affaire qui nous tire en haleine depuis un an alors c'est vrai que les lois antitrust c'est une habitude chez microsoft à être confronté à ce genre de problématiques ils l'ont connu du temps de windows ils l'ont connu de du temps de internet explorer etc donc c'est quelque chose qu'ils sont habitués à avoir en phase 2 pour moi c'est un changement d'échelle en fait on parle en plus de deux marques historiques microsoft dans son domaine on en avait parlé déjà il ya un an microsoft c'est un des piliers de l'informatique on va dire moderne depuis depuis des décennies sur les os activision c'est le premier éditeur tiers de l'histoire c'est vraiment un bastion historique de du jeu vidéo donc il ya aussi deux marques très connues qui se bas qui rentrent en collision en tout cas qui risque de s'associer et puis c'est un changement d'échelle c'est vrai quand on parle de 70 milliards de dollars j'avais noté c'est le rapprochement entre la fox et disney c'est dans ces échelles là c'est à dire qu'on parle vraiment de mouvements de sommes qui sont complètement pharaonique et effectivement call of duty c'est l'étiquette c'est le ce qui permet de tout de suite comme tu l'as bien dit de d'expliquer rapidement l'ampleur de des enjeux et encore une fois je parle d'échelle parce qu'on sait que là on a le nez sur la génération actuelle ps5 xbox mais les vrais enjeux ils sont à plus long terme ils sont sur les générations suivantes moi je pense que sur quand on parle d'investissement à cette hauteur là on pense que le vie tout de suite call of duty parce qu'il ya un enjeu là tout de suite donc la microsoft avait vraiment essayé de rassurer sur vous vous inquiétez pas ça va continuer sur ps5 mais les vrais questionnements ils sont sur le plus long terme sur les futurs les futures générations de consoles et voilà autant on sent qu'il ya une volonté de rassurer sur les trois sur les dix ans la promesse de microsoft qu'ils ont fait dix ans chez nintendo dix ans chez sony voire même sur le game pass de sony là sur le sony je sais plus comment il s'appelle le game pass de sony le playstation plus extra premium là donc et et donc ils ont voilà ils ont dit balancer call of duty sur votre service d'abonnement pas de problème pendant dix ans et on vous promet tout va bien etc sachant que évidemment il n'y a pas il ya la ftc et ce se méfie beaucoup de ce genre de promesses il ya je crois qu'il ya eu il ya un précédent sur un vendeur de billets de concerts je crois aux états unis qui est assez sale semble-t-il et donc il se méfie des promesses et puis après il ya le truc c'est oui sony a accès à call of duty mais qui dit pas que microsoft va balancer je sais pas tous ses dlc son season pass sera exclusivité exclusivité xbox si c'est pas dans les petites étoiles si c'est pas dans les petits addendums de du contrat ils peuvent ils ont toute liberté pour un peu modifier le truc sur les dix ans sur les dix ans qui passent privilégier de online les fonctions online sur telle ou telle machine on peut poser pas mal de questions qui est un pan important du jeu en plus en quoi il y a pas mal de leviers qui peut-être peuvent faire jouer dans en faveur de l'un ou de l'autre donc effectivement mais c'est du long terme on sent que ce sont des enjeux à long terme quand on parle d'une somme pareille mais qui pose effectivement des questions sur et là effectivement les plaintes de la ftc vont dans ce sens sachant qu'il n'y a pas que ça c'est qu'il ya les plaintes de la ftc il ya la commission européenne européenne aussi qui a freiné qui regarde le dossier oui c'est une enquête en mars qui se passe côté européen mais qui étudie qui étudie qui étudie le truc et il ya les royaumes unis je crois qui est le la configuration est spéciale parce qu'on dit que microsoft est quand même très attentiste cette année contrairement à sony qui est très comment dire agressif sur les annonces de jeux etc sur les exclus etc et on parle beaucoup c'est vrai d'un microsoft qui a plus d'exclusivité là sur cette génération sur cette année on sait que des choses arrivent l'année prochaine mais c'est vrai que la situation actuelle fait qu'on a cette sensation de microsoft qui va qui sort le chéquier pour ce voilà pour ce plus ou moins sécuriser à long terme des des contenus des marques très très connues et ça donne un peu l'impression qu'ils veulent s'acheter quelque part une comment dire une une série de hits qui peuvent venir qui sont sûrement en préparation chez activision sur d'autres voilà il ya call of the team et d'autres choses aussi derrière donc de toute façon c'était 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 dans la suite logique de la politique d'acquisition de studio mis en place par microsoft depuis quelques années et le lancement du game pass mais là c'est l'échelle là il y avait un changement d'échelle complètement dingue c'était plus un studio c'était un éditeur qui était racheté on n'a pas on n'a pas rappelé aussi pourquoi ça a eu lieu en janvier 2022 on rappelle quand même que c'est ça fait directement suite à une à des gros 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 soucis côté activision notamment des grosses affaires de harcèlement des grosses affaires de violences sexistes et sexuelles des trucs comme ça qui ont fait trembler activision qui sont remontés jusqu'à bobby kotik oui mais c'est quand même les affaires sont quand même remontées jusqu'à lui qui ont qui ont qui ont un contexte qui ont il y a eu des enquêtes notamment du wall street journal je crois qui ont montré qu'il était au courant des de ce qui se passait dans sa boîte donc donc voilà c'est aussi dans ce contexte là qu'il ya ce rachat sachant que il ya toute la question que si je crois qu'il ya des échéances maintenant pour microsoft pendant 2023 s'ils se dégagent du rachat d'activision ce qui semble relativement improbable ayant passé 2022 à se dire que activision rentrait dans l'escarcelle microsoft mais avec ce qui est en train de se passer et on sait pas ce qui va se passer en europe on sait pas ce qui va se passer au royaume uni mais en tout cas côté ftc américaine s'il se retire il y aura des dédommagements microsoft devra payer quelques milliards de dollars de dédommagements à activision qui garniront le parachute doré de bobby kotick quand il s'en ira après il n'y a pas du tout d'automaticité entre le début du procès et le fait qu'il y ait une condamnation derrière le procès a priori devrait commencer je crois en juin et il y a aussi la forte probabilité que qu'il y ait une entente préalable qui est tout ça soit réglé en bonne entente avant je je reviens toujours sur cette question d'échelle c'est vrai que je regardais il ya bungee qui avait été racheté par playstation 3 milliards je crois enfin il ya vraiment une différence d'échelle et on avait eu cette réflexion je me rappelle en discutant on avait l'impression que sony faisait des acquisitions plus justifié à nos yeux plus pointu plus chirurgicale bungee housemark les gens de return all qu'on a tous adoré ici et qui nous paraissent pareil des acquisitions plus pointu plus à une toute autre échelle encore une fois c'est la question de l'échelle qui revient parce que parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes et même envergure de studio mais il ya ce côté sony qui picore comme ça sur des points très très gamer très pointu avec des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler depuis un petit moment et puis ce côté le chèque de microsoft qui impressionne tout le monde mais on voit vraiment deux techniques radicalement différentes sony a je crois il avait annoncé qu'ils allaient continuer comme ça leurs acquisitions sur certainement de studios avec lesquels ils ont l'habitude de travailler avec certainement des titres exclusifs déjà chez eux mais on sent vraiment deux stratégies opposées parce que les moyens ne sont pas les mêmes parce que les techniques sont pas les mêmes l'histoire des sociétés ne sont pas les mêmes non plus je pense que les valeurs leurs usages leur leur manière de comme ça de d'agréger des studios ne sont pas les mêmes et on voit vraiment deux méthodes qui sont qui sont même intéressants tout à confronter on voit que c'est valable pas dans dans le même sens exactement mais c'est intéressant il n'y a pas la même positionnement si microsoft oui il reste challenger sur au global donc sony a moins besoin de marquer un but entre guillemets a moins besoin d'aller faire des grosses acquisitions d'en mettre plein les yeux mais sur le long terme on est d'accord sony a aussi des des choses activées très vite pour sécuriser et ils ont aussi pour la génération à venir qui se prépare quand même le confort du leader pour l'instant ils sont leaders et en termes d'échelle pour pour rappeler activision blizzard c'est pas qu'une acquisition très chère c'est aussi dix mille personnes quoi dont on parle non mais bien sûr c'est une masse salariale c'est pas un gros studio c'est dix mille personnes bien sûr c'est il y a king il y a king il y a beaucoup de choses dedans c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur call of duty mais il n'y a pas que ça le truc et moi c'est ce qui m'a massidéré pendant cette année c'est que tout se concentre sur call of duty alors qu'il y a une licence en déclin finalement call of duty donc c'est alors dans les ventes ça sur cartonne à des à des échelles à des ça sur cartonne à des échelles pokémonesque c'est de dire c'est on est vraiment on est vraiment là dedans mais c'est moi en fait c'est sur le déclin enfin c'est sur le déclin de notre point de vue pas au point de vue des ventes ça reste ça reste un titre call of fifa quoi enfin ça reste ça reste un des un des deux des deux socles du jeu vidéo populaire qui existe quoi disons quand je dis sur le déclin je pensais par rapport à des trucs comme king je suis pense quand même que king rapporte plus d'argent que enfin les titres king rapporte plus d'argent que ça rapporte énormément de pognon call of c'est pour ça que je suis étonné en fait que la la l'attention soit pas focalisée sur king plus que sur call of duty mais d'ailleurs d'ailleurs en fait ce qui est rigolo c'est que dans leur discours microsoft mettre la mettre le l'accent sur king en disant si on sait si on s'invite dans le jeu mobile avec cette force de frappe on va pouvoir concurrencer et se mettre concurrencer google et apple on va on va devoir on va pouvoir aller voir là dessus et c'est assez marrant quand on parle des gaffam on met microsoft dans le même sac que google apple amazon facebook microsoft et c'est vrai que là tu as microsoft qui dit en fait c'est le petit poussé des on a l'impression que c'est le petit poussé dans le jeu vidéo c'est le petit poussé dans le numérique en fait c'est le petit poussé partout microsoft c'est assez marrant de les voir dans cette posture un peu qu'on sent quand même clairement artificielle pour pour essayer de payer 70 milliards le bœuf arrive à se faire plus petit que la grenouille c'est quand même assez fort il faut être net enfin xbox c'est 20 ans cette année ou les derniers 20 ans oui de la xbox enfin ils ont ils ont vraiment réussi à se faire un trou ils ont vraiment réussi à imposer la marque ça leur a coûté des efforts on a on a connu pas mal d'épisodes problématiques chez eux avec la 360 qui était buggé au début ils ont réussi à passer certains obstacles ils ont survécu à la one au lancement quand même très compliqué enfin voilà sur les 20 ans le game pass c'était un paradigme dans l'approche du truc quoi mais je reviens encore à call of duty mais c'est vrai que cette annonce call of duty elle arrive un moment où allo a eu du mal aussi il y a eu des difficultés autour du dernier allo on sait que c'était quand même un peu le la locomotive en tout cas l'étendard de la marque xbox et c'est vrai qu'infinite a eu tellement de difficultés en termes de développement il a eu du mal à s'imposer alors je pense qu'il a été pas mal soigné depuis le jeu il était pas mal modifié mais il a eu un décollage quand même très très compliqué qui n'était pas forcément la hauteur de cette vitrine qui était qui était l'univers master chief autour de la marque et il ya peut-être aussi cette nécessité de bas de leur call of duty peut-être de porter call of duty non pas pour remplacer allo pour toujours mais en tout cas je pense qu'il y a aussi une nécessité de 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 revenir sur le devant de la scène avec comme ça des titres qui sont mis en avant et c'est vrai que même s'il restera sur playstation bon ben le fait d'avoir peut-être des petits bonus des choses en plus sur xbox ça peut ça peut peut-être combler un allo qui en tout cas pour le moment est déficient c'est vrai qu'infinite il n'a pas reproduit ce qu'on pouvait attendre en termes de prestige des premiers allo qui étaient des des monstres sur la console c'est un jeu important aux états-unis mais je suis pas sûr que ça ait le même impact culturel qu'un call of duty non non mais je te parle plus en termes de vitrine de titres repères de titres symboles qui vraiment véhiculent les valeurs d'une machine d'une marque etc allo c'est pour moi le symbole c'était le logo c'était le logo on en reparlera on en reparlera de cette activision microsoft est-ce que ça va être le feuilleton de 2023 c'est bien parti pour on va dire qu'on parle on parle de 70 milliards qui sont dans les airs là et qui vont atterrir on sait pas où donc ce sera sans doute le feuilleton de l'année 2023 en tout cas la conclusion de ce feuilleton va va faire une partie de l'actualité de 2023 parce que normalement le rendu du procès c'est pas en 2024 justement ah ouais c'est 2024 donc on est encore parti pour deux ans de feuilletonner ça va feuilletonner ouais c'est ça activision bizarre un an et demi après le scandale quand même c'est clair oui 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 quand même ça veut dire qu'il n'est pas encore parti lui donc donc il y a quand même un des autres sujets beaucoup plus local évidemment de l'année 2022 qui a terminé là aussi avec avec une annonce enfin qui voilà une certaine d'une certaine ampleur j'avais envie de parler parce que ça on a beaucoup parlé en 2022 c'est la presse jeux vidéo française donc la situation de la presse jeux vidéo française dans science en joue il y a eu d'abord une première émission en juin de cette année à l'occasion de l'annonce du rachat de unifi par reworld et donc du rachat de game cult par reworld donc on avait invité yvan et sophie donc yvan de canard pc et et sophie de jv le mag et donc donc c'était déjà on là on a appris enfin on a discuté avec eux de l'état un peu compliqué de la presse papier que ça non il n'y avait pas que ça puisque c'est aussi le moment où canard pc a été obligé de réduire la voilure et était en en grande difficulté bah c'est là où julie c'est toi toi oui c'est ça oui on était ouais donc quatre à être licencié économique ouais donc voilà tu étais tu étais pas toute seule mais donc du coup c'est et c'était bah je sais pas on peut on peut dire comment ça s'est passé mais c'est vrai que c'était un peu le truc c'est que les derniers arrivés dernier premier parti enfin voilà c'était vraiment le la situation était il n'y avait pas il n'y avait pas le choix c'était soit ça soit canard canard pc ne tenait pas quoi ah oui complètement ouais et puis je veux dire enfin on avait quand même eu des signaux d'alerte avant c'est pas tombé complètement de nulle part au moment où l'a appris donc ça c'était une conjonction avec bah la crise du papier avec la crise de l'énergie enfin voilà avec les prix qui qui s'envolaient de partout et puis donc en parallèle de ça c'est le rachat donc en juin de unified par reward donc qui était on sentait déjà que game culte ça n'est pas super bien se passer chose qui a été qui a été confirmé et qui a été qui s'est concrétisé donc en novembre donc il y a quelques semaines à peine avec l'annonce de l'intégralité de la rédaction de game culte qui annonçait son départ et puis donc voilà et puis une semaine une semaine plus tard même pas une semaine plus tard ils ont été priés de de ne pas finir leur période donc de ne pas attendre la fin de leur préavis pour quitter les lieux donc voilà ça a été un peu ça a été assez violent donc donc voilà situation compliquée pour pour la pour la presse pour la presse jeux vidéo je sais pas marius si je redonne la parole en premier tu n'es jamais content de ça mais je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là dessus sur jamais content de ça non compliqué c'est un euphémisme quoi parce que parce qu'à force de voir les gens partir et tout ça on a l'impression que le paysage est complètement ravagé quoi qu'un art pc a l'air de tenir de se redresser après le truc ce qui est plutôt rassurant après ça tient pas grand chose donc on espère que tout se passera bien mais c'est pas c'est pas une forme économique resplendissante non plus et on sait que j'y vais c'est compliqué aussi j'y vais le mag après oui non c'est que là en plus on est dans une période curieuse où le nouveau game culte commence à prendre peut-être pas encore forme mais première voie on n'a pas envie de jeter les gens sous le bus mais voilà il y a quand même une perte de confiance qui est assez qui est assez violente ah bah oui on savait qu'ils allaient faire face à ça les nouveaux arrivés sans sans du tout préjugé et eux ils ont trouvé un boulot et ce genre de choses donc c'est pas forcément du tout de leur faute mais on sait qu'ils vont être dans des situations qui vont être compliquées ils vont oui les les attaques elles sont elles sont envers reward parce qu'on connaît déjà leur passif on sait ce qui s'est passé avec science et vie on a une idée un peu de à quoi va ressembler la suite pour game culte oui c'est annoncé c'est annoncé le nouveau game culte corentin non je me disais les deux là qui ont été annoncés enfin il y a donc un rédacteur et donc une autre personne qui a été annoncée comme prenant les rênes de la rédaction en réalité sont des transferts au sein même de reworld bon du coup du site de référence la crème du gaming ouais du coup bon je préjuge pas et je voilà on va attendre de voir les articles mais j'ai un peu peur que les habitudes au sein de reworld soient transférées sur game culte et qu'on soit ah bah c'est sûr qu'ils soient pas déçus on sait ce qui risque d'arriver très fort on le savait déjà mais voilà faut pas attendre je préfère ne rien attendre pour être agréablement surpris éventuellement j'y crois pas voilà non c'est clair juste pour préciser on avait dit normalement donc la fin de la période de carence du délai je sais plus carence session je vais y arriver donc normalement la rédaction là c'était jusqu'au 7 décembre donc la plupart de la rédaction la quasi intégralité de la rédaction étendue a aujourd'hui quitté game culte après un mois de préavis il y a encore certaines personnes qui sont encore en attente on avait dit qu'on parlerait avec eux avec elle et eux donc à l'issue de cette période encore une fois je discute avec eux pour l'instant ils sont pas encore c'est compliqué on sait que reworld est une boîte qui est à une tendance on sait qu'elle est en procès par exemple avec epsilon donc qui a une tendance à être assez assez pénible sur ce niveau là donc il faut être sûr qu'ils soient tranquilles et tout ça et puis peut-être qu'il y en aura qui n'auront plus du tout envie de revenir sur sur cette période là il y a des et ça se comprendrait mais en tout cas ceux qui ont envie ceux qui peuvent ceux qui veulent parler seront évidemment toujours les bienvenus dans si en sont joues je suis totalement prêt à les accueillir pour qu'on parle un peu de comment se sont passés ces derniers mois et et ce genre de choses tout ça pour dire tu l'as évoqué marius que il ya c'est pas forcément des excellents nouvelles et sont pas forcément en excellente santé mais juste signaler qu'on est à fin 2022 et j'y vais le mag et canard pc existent encore continue à sortir et et voilà c'est c'est compliqué c'est pas des situations simples mais mais ces séparutions existent je crois que j'y vais le mag j'y vais le magazine donc prépare un hors série spécial resident evil et et donc voilà et donc c'est c'est il ya encore des choses il ya encore des choses à faire donc donc voilà il faut les il faut les soutenir ceux qui continuent à exister dernier dernier point sur l'actu 2022 c'est un actu qui vient tout juste de tomber c'est vrai que on c'est pas une actu de bilan de l'année quoique peut-être que c'est aussi l'issue de ce qui s'est passé ces derniers temps mais jérémy tu voulais nous parler de trick track ouais ouais parce qu'on reste sur les mêmes sujets en fait presse et rachat laborieux les plus anciens des auditeurs savent que ça fait quoi cinq ans que j'ai remplacé monsieur fall qui faisait la chronique ici de jeux de société depuis le tout début il était le fondateur de trick track donc le site référence des jeux de société en france depuis l'an 2000 et après 22 ans c'était hier jeudi 15 décembre que monsieur guillaume car pensé 40 assez monsieur fall annoncer la fin de trick track dans un article qui a donné cette impression de déjà trop vu et voilà tout va fermer en deux semaines en janvier ça sera le trou noir donc on pense à l'équipe de six personnes et je crois qu'il ya trois cdi il ya guillaume julien et françois voilà qu'ils puissent rebondir et la faute à qui ben rien de bien nouveau c'est c'est le même scénario une monétisation difficile un rachat par asmodé c'est un peu c'est il a aussi enfin c'est l'explication que monsieur guillaume donne sur dans son article et que ça fait fuir les annonceurs qui les autres éditeurs sont disques ils se sont dit qu'il ya qu'ils allaient pas dépenser leur budget publicitaire chez la concurrence alors que bon asmodé c'est c'est embrasse c'est embrasse c'est square enix voilà donc trick track n'a pas eu la chance de racheter par par reward qui sera encore en ligne mais voilà trick track c'est fini ça fait très bizarre faut savoir que on refait l'histoire mais c'est monsieur fall donc qui a lancé ça depuis orléans depuis un site je crois il avait il s'était lancé sur le web pour faire un site qui était des sites vitrine des commerces d'orléans donc limite des commerces de son quartier et tout ça et qu'il y avait des espaces communautaires et dans ces espaces communautaires il y avait des forums et dans ces forums il y avait des forums spécialisés jeux de société qui ont rempli un vide c'est à dire qu'il n'y avait pas forcément à l'époque d'espaces communautaires autour du jeu de société qu'il ya une communauté qui s'est formée que du coup il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire il a fondé trick track à partir de là à partir de quelque chose qui avait émergé tout seul et trick track c'est ça qui est d'une tristesse infinie c'est que trick track est resté même s'il y avait des gens qui bossaient il y avait du compte il y avait énormément de contenu vidéo lancé à l'époque de monsieur fall on s'en souvient il y avait énormément de contenu qui était créé par l'équipe de trick track mais c'était avant tout avant tout un site communautaire qui était là pour recevoir l'avis des gens l'avis des joueuses et des joueurs sur les jeux de société et qui était une référence pour ça c'est à dire que c'était un peu l'équivalent de sens critique du jeu de société c'était c'était un forum c'était un énorme forum avec des ramifications dans tous les sens et avec où les gens se retrouvaient et bien sûr et c'est ça cette tristesse là c'est que des espaces communautaires des espaces créés et qui vivent par les gens mais qui sont sous la responsabilité d'un groupe qui deviennent trop petit pour le groupe c'est à dire que si trick track ferme c'est que il y a des gens au dessus qui pensent que c'est pas important et qui n'ont pas la notion aussi limite enfin c'est caricatural excusez-moi mais limite de services publics de ce genre de sites d'agrégés comme ça des communautés c'est venu de là ça a été monétisé il y a des gens qui ont vécu grâce à trick track monsieur fall et d'autres et une rédaction qui ont été salariés ça a été racheté bon ben c'est souvent comme ça que ça que ça se passe et après il y a cet échec et en fait la douleur derrière c'est qu'il y a tout un travail communautaire moi ça me fout en l'air de me dire qu'il y a tout ce travail de notes c'est une base de données et monstrueuse avec tous les jeux répertoriés c'est toujours un outil même pour qu'on fait des recherches sur un sujet sur les jeux peut-être que ça va rester peut-être que cette partie là ils ont annoncé que le site serait serait plus en ligne ça c'est terrible donc il n'y a pas d'ambiguïté faites tourner la webac machine là parce que oui c'est clair non bah oui c'est une perte que tu dis c'est un service qui voilà qui qui nous sert à tous et c'est triste peut-être que l'historique des articles etc je sais pas ce qui mais bon il a été annoncé que le site ne serait plus en ligne normalement il il doit y avoir parce que ça reste une société donc si elle dépose il doit y avoir il doit y avoir une possibilité de repreneur ou ce genre de choses et après il y a ça reste enfin en tout cas moi c'est mon expérience de no life qui ont pu comme ça récupérer les archives de la chaîne parce que il n'y avait personne qui s'était vendu après pour éponger les dettes et ce genre de choses je pense qu'elle était dans la propriété d'une autre entreprise comme c'est maintenant en fait c'est juste un département d'asmodé d'asmodé dépose pas et j'espère qu'ils vont avoir conscience que c'est quelque chose d'infiniment précieux quoi que c'est léger c'est les gens qui l'ont fait c'est c'est aussi c'est aussi un truc communautaire quoi voilà donc les gens de manière individuelle ne peuvent pas sauvegarder c'est à dire que même les employés tout ça ils n'ont pas le droit c'est pas c'est plus à eux c'est plus à la communauté non c'est ça ça devrait être interdit de supprimer autant mais c'est vrai non mais oui il va y avoir une sorte de devrait être interdit devrait avoir un protection de l'archive obligatoire mais oui oui bien sûr bien sûr et c'est pas dire c'est c'est voilà c'est c'est du c'est triste on reste sur 2022 et les bonnes nouvelles aussi les bonnes nouvelles vas-y j'avais pensé 2022 c'est les hausses de prix sur du matériel matériel qui est déjà très dur à trouver en plus alors ps5 notamment qui est difficile à trouver toujours c'est loin d'être une évidence pour en trouver une mais qui qui a augmenté de prix de 50 euros meta quest aussi alors je crois qu'il y a eu quelques promos là ces dernières semaines mais le prix l'étiquette à monté de 50 euros je crois que microsoft a plus ou moins laissé entendre que c'était pas complètement impossible sur le début d'année prochaine il ya une ambiguïté sur les prix alors oui c'est 50 euros c'est presque anecdotique mais non non alors il faut voilà c'est un contexte général c'est un contexte économique global qui fait que le jeu vidéo là ce qu'on voit c'est un symptôme parmi voilà un environnement total qui est dans une explosion des prix de partout donc c'est ce n'est que du jeu vidéo par contre si on prend le prisme de l'industrie jeu vidéo c'est un cas unique sur le un cycle de vie de console je si je prends l'exemple de la ps5 qui a maintenant deux ans en général quand une machine à deux ans on est plus sur des à penser des baisses de prix des bundles dans tous les sens avec des jeux mis dans la boîte version flat simiser les ventes on commence à parler version mini qui va encore baisser les prix on est plus dans cette optique là en général et là on est dans un cas inverse où l'étiquette de prix a augmenté et on en avait déjà parlé à un ensemble lorsque ça avait été annoncé on est dans un cas unique sur du matériel comme ça qui normalement est plutôt une courbe descendante en termes de prix et on maximise le parc installé alors ça ne a priori ça n'empêche pas sony dans vendre des caisses c'est à dire que la machine se vend très bien c'est un vrai succès de vente par contre c'est un vrai c'est un vrai cas singulier qui fait encore qu'on est dans un contexte c'est lié au contexte général sur les livraisons de composants sur le voilà les fournitures les transports tout a augmenté tout le contexte c'est bien plus compliqué mais en tout cas dans notre petit prisme jeu vidéo c'est un cas unique c'est un cas non mais on peut se rassurer patrick en se disant qu'il va y avoir un casque de réalité virtuelle hyper accessible l'année prochaine enfin qui va être vendu à bas prix non 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 et oui c'est aussi voilà il s'inscrit on en a parlé il y a quelques semaines de l'annonce de ce ps vers 2 que moi j'attendais évidemment que parce que c'est important la verre on en parle régulièrement mais c'est vrai qu'il a attendu comme une prochaine étape mais oui c'est vrai que le prix est problématique la non rétro compatibilité est un autre problème mais oui on est sur une question d'étiquette et on sait aujourd'hui je vais pas vous expliquer ça mais l'étiquette prix est importante vu le contexte actuellement donc c'est pas anodin voilà ces hausses de prix encore une fois qui perturbe complètement la logique de cycle de vie d'une console habituelle on est sur des voilà sur des paradigmes complètement nouveaux on sait pas trop où on va comment ça va évoluer je crois qu'il y avait eu des infos qui étaient sorties sur le cycle de vie de ces machines qui est maintenant calculée sur sur 7 8 ans enfin on sait qu'elles ont une durée de vie qui a été plus ou moins confirmée sur le long terme donc voilà on est un peu dans l'inconnu sur comment ces machines vont vivre sur la durée sur leur cycle de vie leur cycle de prix leur cycle de voilà il y a beaucoup d'inconnus on est même dans le cycle de création de jeu parce qu'on est encore dans un intermédiaire où il y a finalement assez peu de pur exclu ps5 ou ça commence à venir heureusement et je pense que l'année qui vient justement 2023 ça sera ça aussi ça va vraiment appuyer sur le champignon sur la new gen point et couper peut-être le le cordon avec la précédente génération même si finalement il ya un cercle vertueux aussi que les joueurs qui ont qui sont encore peut-être même par accident s'ils n'ont pas le choix ils ont des difficultés à trouver les ps5 back on serve un accès aux derniers jeux il ya les mises à jour qui font que lorsqu'ils basculeront sur les nouvelles normalement ils garderont leur logitech et ils pourront bénéficier de la next gen même si on sait que c'est toujours un ralentissement sur les perfs des jeux on sait toujours que c'est un peu ça bride un petit peu toujours de devoir prendre en compte le matériel de la précédente génération mais là encore effectivement on est sur un cas un peu à peu singulier comme ça de persistance de deux générations quand même assez longtemps mais je pense que les prix ne baisseront plus jamais enfin moi je vous le dis je vous le dis je vous le dis je pense que les prix ne baisseront plus en fait ils ont profité de la crise des semi-conducteurs ils ont profité de l'inflation pour rattraper en réalité 20 ans d'inflation qui n'ont jamais appliqué les jeux ne devraient pas enfin n'auraient jamais dû coûter 60 euros aussi longtemps c'était bizarre en fait sur qu'elle joue en année que le prix des jeux n'augmente pas c'est bizarre les jeux n'ont jamais coûté aussi peu cher qu'au moment où avant la crise justement où il coûtait encore 60 70 euros parce que si tu tu compares par exemple au prix des jeux de l'époque vraiment il coûtait beaucoup plus cher si tu prends en compte l'inflation les jeux ne baisseront pas les jeux resteront à ce niveau là voire qu'on aura augmenté c'est mon avis profond sur la question on est en train de le voir avec les cartes graphiques où on disait non mais c'est bon le bitcoin c'est terminé enfin c'est terminé les crypto machins c'est terminé non 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 elles vont rester à plus de 1000 balles les grosses cartes graphiques il n'y a pas de problème moi je pense malheureusement heureusement est-ce que c'est pas aussi est-ce que ça fait pas aussi partie de ces choses là qui provoquait des mauvais est-ce que est-ce que la perception de la valeur du jeu vidéo ne subissait pas aussi ça c'est à dire qu'on se dise qu'un jeu vidéo valait entre guillemets vraiment je mets entre guillemets aussi peu d'argent c'est vrai moi je trouve ça bien aujourd'hui qu'un indépendant puisse arriver dire mon jeu coûte 30 euros et que ça choque pas et que ça choque moins de monde qu'avant avant payer un jeu indépendant 30 euros ça choquait beaucoup de monde mais non tu es un indépendant tu vas le vendre 12 euros ton jeu du coup moi je suis un peu mitigé là dessus je suis un peu triste en effet que tout coûte plus cher c'est embêtant parce qu'on peut moins payer de choses en même temps est-ce que les jeux n'ont pas coûté aussi peu cher aussi grâce à des choses comme le game pass les soldes dans tous les sens et machin bon voilà donc c'est c'est la question de l'ampleur des équipes le prix de l'indé est un peu différent oui c'est pas les mêmes baromètres mais j'ai envie de dire que tous les éditeurs fabriquants ne sont pas tous à la même enseigne on sait tous que nintendo garde en général très longtemps ses prix en valeur de ses jeux bouge très très peu en revanche tu as beaucoup d'éditeurs tiers sur les autres consoles qui vont dès que tu as un black friday ou autre où tu vois les valeurs à la vente en retail en magasin qui s'effondrent très vite donc il y a aussi des courbes de prix qui sont pas les mêmes d'un éditeur à l'autre il y a aussi des politiques complètement complètement différentes c'est vrai que oui les équipes sont étendues on sait que les moyens pour développer un jeu triple a notamment aujourd'hui ils sont colossaux ça c'est clair après moi ça me choque pas non plus les jeux baissent vite ça me choque pas non mais ça me choque pas que les early adopters ceux qui sont là en soutien dès le jour 1 pour acheter un jeu qui ont très envie d'y jouer très vite bah passent un peu plus fort à la caisse et que ceux qui sont plus patients payent moins cher si les jeux sont bien finis oui pourquoi pas si les jeux sont bien finis ce qui n'est pas toujours le cas on a eu quelques cas problématiques je sais pas si on est encore sur les tendances 2020 d'air one je sais pas ce que disent tes bras est ce que qu'est ce qu'ils en disent tes bras non mais les jeux pas terminés de cette année on en a quand même soupé enfin moi j'en ai en fait je crois que je suis c'est vraiment un coup de pas de chance que j'en ai eu trois d'affilé là avec sonic bayonetta pokémon là j'ai eu les trois jeux vraiment récrac niveau technique enfin c'était de pire en pire quoi une état sonic pokémon non non c'était horrible mais voilà je pense qu'on sort de la période où l'organisation autour du covid a peut-être eu un peu de mal à se mettre en place et on ressent un peu les effets a posteriori écoutez on va on en a fini avec avec l'actualité en 2022 donc on va parler des jeux en eux mêmes voilà des jeux en eux mêmes mais mais je regarde avec un oeil acéré mon conducteur et je vois que c'est déjà le moment de la première pause minute culturelle aïe 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 et oui et oui vous êtes prêts oui c'est vrai que normalement on a au moins cette pudeur qu'on ne se voit pas entre nous et donc je préviens les auditeurs marius reviens tout de suite donc nous revenons en interaction avec notre chat je préviens les auditeuris que je rappelle que c'est une émission enregistrée en live donc tout le monde a le droit de jouer même nos chronique heureuse préférée évidemment tout le monde sauf une personne que j'ai vu passer dans le chat sauf une personne que j'ai vu qui connaît les réponses parce que les questions ça vient de lui en fait ça vient de lui donc j'ai une raid je sais pas si tu es présent mais je pense qu'on va t'écouter donc ça va ça va ça va être évidemment le jeu donc c'est issu du dev test thématique de tc d'il y a quelques semaines c'était donc c'était donc il va falloir vous voulez vous je crois que c'était pour le bilan de la saison 15 qu'on l'a fait la première fois donc il va falloir retrouver les musiques de jeux vidéo réinterprétées par jean raid pour la plupart je crois qu'il y en a une qui qui de la sélection qui est interprétée par manu 2015 mais en tout cas voilà donc il va falloir trouver donc trouver les le nom du jeu et voilà le nom du jeu je voulais préciser avant qu'il n'avait pas trouvé un seul voilà je voulais préciser c'est pour ma part c'est du zéro il faut qu'on anime un truc visuel non puisqu'on est filmé peut-être un an déjà les morceaux ont une durée limitée hein mais 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 voilà et puis on on va trouver la réponse patrick oui je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude au niveau du besoin à mon avis à mon avis je veux pas alors c'est cette minute culturelle le chat sera plus vite que nous je pense le chat ira plus vite et évidemment cette minute que je dirais elle est séparée en trois parties donc là nous allons commencer avec quatre morceaux sur ces quatre morceaux il y aura sur ces quatre morceaux il y en aura peut-être deux qui sont trouvables je sais pas est-ce que c'est des jeux de 2022 ? pas du tout ah oui ça peut être des jeux de n'importe quelle époque voilà 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 donc commençons chers amis nous allons nous allons commencer par le premier morceau le silence le silence on écoute le silence 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 Dans le chat, c'était Pokémon rouge ou bleu. C'était le thème de la tour de l'Aventville par Junichi. Ah bah oui, le fameux, le fameux. Masuda. Et donc, évidemment, nous allons écouter la version originale pour que vous vous rendiez compte. Évidemment, c'est pas drôle. Tu vas te faire striker, là, c'est ça ? Non, pas pour du jeu vidéo. Pas pour du jeu vidéo. Voilà, ça, c'était l'original. Le chip sonore. Franchement, c'est pareil, dit Jean Red. Pour moi, j'arrive pas... Heureusement que c'est noté, les deux, parce qu'au ce moment, j'arrive pas à les distinguer. Comme il y a cette espèce de tonalité très japonisante et qu'il y a plus d'ambiance japonisante dans Horé Argent, c'est pour ça qu'Horé Argent est venu tout de suite. Mais oui, il y avait envie, là. Il n'y a pas de justifier. Il n'y a pas de justifier. Par contre, c'est horrible. J'ai qu'une envie, c'est de regarder le chat, mais je ne peux pas. Attention, deuxième morceau. Je pensais la voir. C'est pas un Castlevania, Erwann. Oui, c'est Castlevania, c'est super. Castlevania 4, le thème du stage 1 par Masanori Adachi et Taro Kudo. On va évidemment écouter l'original de ce pas. Tu peux superposer les deux ? Non, non, je ne sais pas. Moi, là, pareil, je n'arrive pas à distinguer l'original de la copie. Donc, bravo, Gine Red. C'est super. On passe à la question suivante. Donc, on écoute. C'est chaud. J'attends la ligne mélodique qui n'arrive jamais. Voilà, c'est ça. Elle n'arrive absolument jamais. J'aime bien, j'aime bien, mais je… Écoutez, à ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de réponse dans le chat, je vais vous passer l'original. Donc, là, c'est blind test, blind test total avec le chat. Pourtant, je ne distingue pas l'original. FF7 Remake ? Ouais, c'est pas très bien. Et telle guerre solide. Mais non, je vous en prie. Yes, nous avons une bonne réponse. Ah, voilà. Pardon, on est plus fort. C'est le Bloodborne qui est passé, là ? Bloodborne. Je pense pas bien. Ça va comme ça ? Ouais, évidemment, c'est Bloodborne. C'est quand ? C'est Bloodborne, The Hunter, composé par Rian Amon, Tsukasa Saito et Yuka Kitamura. Voilà, donc… Un chou-ma, je l'ai fait cette année. Et enfin, donc, la dernière épreuve de cette première minute culturelle, enfin, de cette première partie de Minute Culturelle. Donc, c'est par Manu 2015, on sent le style un peu différent. Ça, c'est moi au collège. On dirait qu'il fait ça au térémène, en plus. Ok, je l'ai. C'est un Zelda, non ? C'est pas un Zelda, non ? Oui, oui, c'est un Mario. C'est Mario, c'est Mario. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. C'est l'étoile, oui, c'est l'étoile. Oui, bien sûr. On chope l'étoile. Version j'ai dit flûte. C'est New Super Mario Bros, oui. Le thème du Manoir Bou par Shio Fuji, Ryo Nagamatsu et Kenta Nagata. Voilà l'interprétation de Manu 2015. Corentin, tu nous roules dessus. C'est fou. J'ai une appétence pour les trucs chantés à la bouche. Quand je chante à la bouche, moi, ça me fait penser à des Locoroco, à des World of Blue, à des jeux comme ça qui ont des musiques à la bouche. Donc, il n'y a qu'eux qui viennent. C'est vrai, oui. C'est un Rayman, c'est vrai. C'est vrai que c'est la flûte. Je vous passe quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'original. La musique angoissante, quoi. Tu t'angoisse, ça, Patrick ? Ah bah ouais, toujours. Pourtant, moi, je ne vois pas la différence. C'est là, en fait, le machin de Thérémine, là. On va retrouver, on retrouvera la Minute Culturelle de Ginehead un peu plus tard dans l'émission. Donc, hop. Et donc, on va continuer. On va continuer le programme. Avec quoi ? Il faut que je retrouve mon conducteur. On va retrouver le programme en parlant, là, on parle des jeux vidéo. On est là pour ça. Et j'ai commencé par vous demander, on va commencer par les bonnes choses, c'est-à-dire ce que l'année 2022 a amené de surprises. C'est-à-dire de ces jeux, peut-être qu'on attend, peut-être qu'on attend un peu, mais qu'on n'attendait pas à ce niveau, ou peut-être qu'on n'attend pas du tout, et qu'on apprécie comme il faut. Et donc, écoute, avec toi, Corentin, je t'ai demandé de choisir tes surprises 2022. Et de quel jeu est-ce que tu vas nous parler ? Alors, je vais en mettre deux, mais promis, c'est à peu près les mêmes raisons. Donc, ça sera comme un gros jeu. Tu peux le voir comme un gros jeu, même si les jeux n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Mais les surprises de cette année, pour moi, ça a été deux jeux, donc Signalis et Tunic. C'est vraiment deux jeux qui, dans des univers très différents, mais pour un peu les mêmes raisons, m'ont vraiment surpris. C'est quand même deux jeux qui traînent dans nos prévisions depuis un sacré bout de temps, que ce soit Tunic ou Signalis. Signalis, c'est un truc. qui traînait dans les différentes présentations qu'on pouvait avoir en France ou en Europe, parce que c'est des Allemands qui le font. En fait, ça a pas mal transpiré entre les deux pays, entre les contacts et tout ça. Tu regardes les crédits du jeu, il y a pas mal de Français que tu reconnais dans Signalis. Et Tunic, ça fait un sacré moment que je le vois dans les présentations Xbox, machin. Et c'est deux jeux pour lesquels, à force de les voir passer, j'ai arrêté d'être excité pour ces jeux-là. J'ai arrêté d'être intéressé un petit peu. J'ai un peu perdu de mon enthousiasme qui est un peu fané. Ce que je te propose, c'est qu'on va juste écouter un extrait de Tunic. Merci. 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 Je revois le jeu, ça m'inspire. Non, mais c'est vrai que Tunic, en fait, les deux jeux, Signalis et Tunic, sont très, très, comment dire, ils citent énormément chacun leurs propres jeux. Donc, on a Tunic, évidemment, qui cite énormément Zelda, et je trouve en particulier A Link to the Past. De son côté, Signalis est un hommage très clair au Resident Evil classique, doublé, évidemment, de Silent Hill, mais Silent Hill étant lui-même un peu dans la même, on va dire, affiliation, c'est normal. Et donc, il les cite très, très fort, et c'est ce qui me faisait aussi un peu peur en abordant ces jeux-là. Et puis, au final, tu joues au jeu, et puis tu te rends compte qu'ils ont avancé, que ces jeux ont avancé masqués, en fait. Ils cachaient une énorme part de mystère, chacun dans leur côté. Alors, du côté de Tunic, c'est d'un point de vue du gameplay. C'est toujours compliqué de parler de Tunic, parce qu'on n'a pas envie de déflorer le mystère de Tunic, mais grosso modo, ce n'est pas que un Zelda-like simple, mignon et tout ça. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Je ne vais pas trop vous en parler pour vous laisser la surprise si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de jouer à Tunic. Et de l'autre côté, Signalis, c'est plutôt sur son univers, sur ce qu'il se dévoile pour… Alors, je sais que ce n'est pas tout le monde. J'ai pu lire les réactions sur le Discord de Silence en jeu, et je sais que ce n'est pas la cam de tout le monde, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu qui m'a fait un peu fouiller les wikis, qui m'a fait fouiller les discussions Reddit sur l'univers, qu'est-ce que les dialogues voulaient dire, qu'est-ce qui se passe réellement dans le jeu, parce que la fin est un petit peu compliquée, un petit peu ésotérique, un peu ouverte. Et c'est vrai que moi, j'ai passé un temps non négligeable à lire les discussions, les réflexions, les trucs comme ça. Et donc, j'ai eu un peu ma deuxième partie narrative après avoir fini le jeu. J'étais quand même très content d'avoir fait ce jeu-là. En plus, j'adore vraiment l'aspect graphique, l'ambiance de Signalis aide à ça aussi. Ça embrume un peu tout. Et donc voilà, c'est les deux jeux que je connaissais, que je n'attendais pas, mais qui m'ont surpris quand même. Donc bravo à eux pour avoir déjoué mon absence d'attente finalement. Donc bravo. Julie, c'est quoi ta surprise 2022 ? Moi, complètement le même registre. C'est un jeu que je n'attendais pas du tout, parce que je n'en soupçonnais pas l'existence avant sa sortie. Et ce jeu, c'est Tiny Keen, jeu français. En plus, quand même, on a eu vachement de super bons jeux français cette année. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Et vraiment, on me l'a mis dans les mains en me disant « bon voilà, teste ce jeu ». Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'en ai absolument pas entendu parler. Et donc ça se présente comment ? Je sais que vous en avez parlé ensemble à une émission, mais c'est de la plateforme 3D, avec une direction artistique assez chouette, où il y a des petits mélanges de Sprite 2D avec la 3D, où on incarne une espèce d'archéologue du futur venu d'une autre planète qui est haut comme trois pommes et qui se retrouve dans une maison sur Terre dans les années 90. Et c'est vraiment, c'était un peu mon jeu doudou, comme It Texts 2 était mon jeu doudou en 2021. C'est un jeu où on passe son temps à sourire, à s'émerveiller de l'ingéniosité des développeurs, parce que c'est leur manière de traiter les environnements, les quêtes annexes qu'ils ont pensé vraiment… C'est marrant, il y a ce point commun avec It Texts 2 de l'effet d'échelle par rapport aux objets du quotidien. C'est ça, et je me rends compte qu'il y a presque un trope qui se dessine chez moi. Là, j'attends avec impatience The Plucky Squire, par exemple. On est un peu dans le même délire. Il faut que tu essayes, Julie, il faut que tu essayes Toy Commander. Toy Commander sur Dreamcast, il faut que tu essayes absolument. Ah ouais ? Tu vas me tenter, tu vas me tenter. Mais vraiment, je trouve en plus qu'on n'en a pas assez parlé de ce jeu, parce qu'il est vraiment super chouette, je le conseille vivement, pour quiconque aime le bonheur et la vie. Il glisse tout seul, Tynikin. Mais ouais, il est tellement agréable à jouer. D'ailleurs, je ne suis pas trop revenue sur les mécaniques, mais c'est vrai que ça a souvent été comparé à Pikmin, parce qu'on peut diriger plein de petites créatures qui s'appellent les Tynikins, et chacune a des propriétés différentes. Il y en a qui peuvent s'empiler les unes sur les autres pour constituer une petite échelle qui vous permettra d'aller plus haut. Il y en a qui permettent de conduire l'électricité, mais chaque idée est vraiment très chouette. Le jeu te fait croire que c'est Pikmin, alors que c'est Marius64 et tu ne l'as pas vu. Et voilà, exploration des niveaux, tu as plein de recoins cachés, plein de clins d'oeil, de rétro. C'est un régal pour ça. Marius, ta surprise de l'année. Je crois que tu en as eu pas mal des surprises cette année. Oui, mais c'est celle-là qui s'est imposée assez vite, parce que comme Julie, il y a toujours une prime au jeu qui te tombe sur la tronche, que tu n'as pas vu venir du tout. Tu ne sais pas ce que c'est, tu le lances, et pour peu que ça te charme, le truc a un effet tout de suite vachement plus fort. Et donc moi, c'est Fortales, encore un jeu français. Et ça m'a tellement retourné dans sa mécanique de deck pour nous raconter une histoire. que je trouvais ça vraiment fantastique. Il y a beaucoup de jeux de cartes en cette année. C'est une vraie tendance de fond, le jeu de deck. Beaucoup de jeux de cartes utilisés de façon presque détournée. Et qui n'utilisent pas les cartes de la même manière. Il n'y a pas eu de jeu de deck building. On peut mettre Cart Shark dans le même truc. Bien sûr. Et évidemment, sauf Midnight Suns, qui est lui un pur truc, même s'il y a de la tactique et tout ça. Mais c'est vrai que... Et puis, il y a Encryption aussi. Oui, Encryption. Fin d'année dernière. Fin d'année dernière, oui. Mais voilà, vraiment pas mal de choses de ce côté-là. Et c'est vrai que Fortales, énorme surprise. Oui, très belle DA. Histoire super cool. Un vrai plaisir en plus à revisiter. Parce que mine de rien, quand tu avances dans l'histoire, tu creuses un chemin qu'on te montre comme... Pas unique, mais on te montre que tu rates des choses. Et en le refaisant, tu réalises que ce n'est pas juste de l'habillage. C'est un vrai... Non, non, très belle surprise. Un très bon jeu. Au niveau narratif, je me rappelle, la façon dont l'histoire se raconte et que tu te sens toujours aux manettes de la narration, c'est vrai que c'est très intéressant. Tu es à la fois aux manettes, tu es paumé parce que tu n'as jamais vu un jeu se déplier comme ça. Exactement. Non, non, c'était très, très bien. Patrick, ta surprise. Alors moi, mes surprises, c'est du côté de jeux que je savais qu'ils arrivaient, mais je ne les avais pas forcément dans mon collimateur ou alors j'avais des gros doutes. Alors moi, c'est deux jeux qui m'ont fait jouer à du tactical, alors que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Ce n'est pas mon... Non, mais vraiment, ce n'est pas dans mes habits. Ce n'est pas le genre que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est... Du coup, j'en mets deux aussi, parce qu'on en met deux dès qu'on peut. Les Lapins Crétins. Le deuxième Lapins Crétins, je craignais le pire parce que le premier avait été une bonne surprise il y a déjà 4-5 ans sur les débuts de la Switch. Et je craignais vraiment sur ce jeu-là une capacité à rebondir et à recréer un effet aussi sympa qu'à l'époque. Les Lapins, ça rebondit les Lapins, tu sais. Ça rebondit bien. C'est fait pour les grandes pattes. Et en fait, le jeu a su évoluer et c'est un vrai plaisir de jeu à prendre en main. C'est un jeu très accueillant. Encore une fois, qui est très accessible et très bienveillant dans sa prise en main, mais qui, en revanche, peut très vite... Je trouve que très vite, il oppose une résistance. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de difficulté qui est là. Il ne te prend pas de tout en bas. Et c'est une vraie bonne surprise avec ce côté, ce gameplay plus dynamique qui rend ce genre, qui peut être austère, finalement très attractif, très sympa à jouer, très rapide. Je trouve que les parties sont très dynamiques. Pour moi, c'est une vraie réussite, cette suite. Et le deuxième, je le mets dans la même catégorie tactical aussi. C'est le Marvel, du coup, Midnight Suns. Je ne l'avais pas dans mon radar parce que je suis école DC. On n'est pas beaucoup, mais je suis plutôt école DC Comics. Et c'est vrai que Marvel, j'ai moins les codes. Je connais évidemment les grands personnages, mais c'est moins dans mon ADN. Donc, j'ai regardé ça un petit peu arriver de loin. Mais ça attisait ma curiosité parce que le studio qui est au développement, on leur fait confiance. Et pareil, jeu qui transcend, de son univers. Je trouve que ce sont les mécaniques... On t'a un peu forcé pour celui-là. Ce n'est pas vraiment parce qu'on en parlait dans Silence of the Rings, j'ai l'impression. Et en fait, il est super prenant. Je me suis vraiment surpris à le relancer régulièrement parce qu'il y a un plaisir de jeu qui est là, qu'on soit fan ou pas du genre de l'univers. Ce n'est pas ça qui compte, c'est le gameplay. On sent qu'il y a l'expertise du studio qui est là. Je n'ai plus leur nom en tête. Firaxis. Exact. Merci Firaxis, qui sont des tueurs dans le sujet. On sent qu'il maîtrise totalement les rouages, les cartes de jeu qui sont là, qui apportent une dynamique folle. Et comme on en avait parlé la semaine de la chronique, il y a toujours un autre tour de plus. Allez, je vais voir mon prochain jeu. Et tu ne me lâches pas. Je vous avais prévenu, je suis tombé dedans. Et c'est vrai que ce côté... One more turn, c'est la civilisation, la phrase. Voilà, ça s'est en trainé. Et puis moi, j'aime bien ce côté un peu Sims, un peu télé-réalité entre deux parties. Je trouve qu'il y a un lion un peu... C'est un peu bariolé, ça part dans tous les sens, mais ça fonctionne en fait. Alors tu accordes plus ou moins d'importance évidemment aux sections de jeu, mais ça fonctionne. Et puis vraiment, Manette en jeu, c'est un vrai plaisir de se balader avec ta caméra sur le terrain lors des batailles. Et c'est un vrai bonheur, même en termes d'artifice, de mise en scène. Il y a un plaisir de gratification avec des effets spéciaux, etc. Voilà, c'est un vrai... On va peut-être... Éventuellement, on va peut-être en reparler un peu plus tard dans l'émission. On ne va pas s'en tient dessus. C'est une surprise. Jérémy, Jérémy, quelle est ta surprise de l'année ? J'ai l'impression que tu n'as pas eu le choix avec celui-là. Oui, je n'ai pas trop eu le choix parce qu'une surprise, c'est quand on ne s'y attend pas. Et moi, je ne m'attendais pas à tomber à ce point, à sombrer à ce point dans Diablo Immortal. Donc voilà, je sais que le jeu n'est pas très populaire ici. Je suis désolé. Voilà, bon... Ah ben non, mais après... C'est une surprise. Oui. C'est un triple A débordant de contenu. C'est sur mobile. Donc voilà, moi, je suis beaucoup en déplacement. Je voyage beaucoup. C'est parfait pour moi. Et en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la commu. C'est le méta. Et moi, j'adore la communauté de Diablo. Donc je ne sais pas qui d'entre vous a joué aussi à Diablo, au Diablo précédent, etc. Mais j'aime bien cette communauté-là. Elle me ressemble. Donc moi, je suis parangon 400, chef d'un clan de 100 joueurs qui s'appelle Rocambolesque. On est top depuis Day One. Il y a une fusion des quatre gros serveurs français Day One et on est resté top 6. Donc on est très compétitif. Et pourtant, ce que je dis, c'est qu'on a parlé du problème de fond, les lootboxes, les lootboxes cachées, la monétisation sournoise. Eh ben moi, je milite de l'intérieur. On est un clan free-to-play. On peut dire que nos joueurs, nos 100 joueurs, ils sont... On peut dire que c'est Diablo qui nous a coûté le moins cher de tous. Parce que moi, j'ai dû mettre 20 euros pour créer le clan et il fallait des platines pour le faire Day One. Mais je pense que la présente majorité des joueurs, ils ne payent pas du tout. Et donc, je sais bien qu'il y a quelqu'un qui paye pour nous derrière. Les joueurs élevés en plein air, la belle rouge. Vous avez un spatch quand vous ne payez pas ou pas ? Vous avez un moyen de distinguer ceux qui payent de ceux qui ne payent pas ? Ben oui, parce qu'en fait, il y a la résonance. C'est ce que tu vas augmenter en payant. C'est-à-dire que tu vas avoir des drops, des gemmes qui vont augmenter ta résonance qui est un multiplicateur d'à peu près de toutes tes compétences. Et donc, ceux qui ont un peu plus de 800, 900 de résonance, tu sais que ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance sur les drops. C'est l'équivalent de Twitter Blue, quelque part. Voilà. Et ton équipe, tu as des joueurs qui se baladent avec 5000 de résonance et tu te fais le calcul et tu te dis non, mais ça, ce n'est pas possible. Mais voilà, un jeu si riche, vaste, sur mobile, moi, je ne m'y attendais pas du tout et je ne croyais même pas ça possible. Et voilà, c'est pour ça que Diablo 2... Ce n'est pas grave, il y a une série de patchs anti-addiction à Diablo Immortals qui... Alors déjà, il y en a un qui est sorti avec Diablo 2 Immortals. Non, ce n'est pas Immortals, Diablo 2 Resurrected. Et il y a le 4 qui arrive, là, on va peut-être... Oui, le 4 va forcément faire du mal à la commu parce qu'il y en a plein qui vont passer au 4 et qui vont quitter. Mais moi, comme le 4 n'est pas sur mobile, je ne sais même pas si ça va me permettre d'arrêter... Enfin, en tout cas, voilà. J'en prends le problème. Oui, et maintenant, un autre jeu mobile comme ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va me... Voilà. Et bien moi, pour ma part, je vais vous parler d'un jeu surprise dont j'avais dit potentiellement... On n'avait pas vraiment dit du mal, mais on l'avait un peu critiqué à l'époque où on en a parlé dans Silence en jeu. Je suis désolé, j'ai repassé une vidéo. J'ai vu dans le chat qu'il y avait des problèmes de son. Voilà. C'était ma hantise. C'est que le son des vidéos passe par mon remix et passe par le compresseur que j'utilise pour ma vidéo. Et donc, voilà. C'est un peu comme ça. Je ferai mieux. La prochaine fois, désolé pour le son. Mais voilà le jeu dont je voulais vous parler. Ça passe ou quoi ? Patrick va pouvoir enfin y jouer avec son nouveau PC. J'ai joué ? Ah bah oui. Ah mais maintenant que tu as le nouveau PC, tu ne peux pas y jouer. Ça devait laguer avant, non ? En HD, oui. Non, ça passait à peu près, quand même. Ça passait à peu près. Vous voulez être reconnu, évidemment, c'est Diablo Immortal. Diablo Immortal. Waouh ! Je voulais faire la boîte. Le lobby. Vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. Vampire Survivor. Vampire Survivor. Pour moi, j'en ai mis plein. J'avais plein une shortlist avec plein de jeux, plein de surprises cette année. Mais finalement, en termes de surprises, la surprise a continué après. C'est-à-dire, une surprise quand j'y joue, ce jeu à 2 euros, qui est sorti en 2021, mais qui est resté pendant 4 mois totalement confidentiel, mais vraiment complètement en dessous des radars et qui a explosé à la fin du premier semestre 2022 et qui est devenu, qui a commencé à grossir avec son… qui est l'œuvre d'un seul développeur. Comment s'appelle-t-il ? Lucas Galante qui a quitté son taf pour se mettre à temps plein sur Vampire Survivor, qui finit par faire une version 1.0 qui est sortie fin octobre et qui a déjà sorti son premier DLC. C'est un DLC payant, mais au même prix que le jeu original, c'est-à-dire moins de 3 euros. Pour le coup, il y a quelque chose de magique dans sa capacité à appuyer sur tous les leviers finalement de l'addiction vidéoludique avec des bonus, plein de trucs à l'écran qui explosent partout avec ce slogan « Be the bullet hell » qui résume à lui seul tout le concept de Vampire Survivor. Et voilà. Les critiques qu'on a faits, Corentin, à l'époque où on en a parlé, tu te rappelles, où on avait un peu critiqué ce côté un peu artificiel de jouer sur tous les plans un peu de l'addiction des joueurs. Il y a finalement quelque chose qui compense, je trouve, c'est le côté hyper sympa du projet lui-même. C'est le projet qui vient de nulle part, qui est porté par quelqu'un. Il ne vient pas tout à fait de nulle part tout de même parce que Vampire Survivor, c'est quand même un clone d'un autre jeu qui s'appelle Magic Survival si je ne m'abuse. Et celui-là, on est dans une situation Threes 2024 et il y a eu un perdant dans cette histoire. Il y a eu un jeu qui est sorti le premier mais qui n'a pas marché. Le suivant arrive, clone, marche mieux. Et bon, il y a une jolie histoire. Je ne retire pas du tout le mérite de Vampire Survivor et qui en plus a une vraie générosité. Là, il sort un DLC qui ne va pas tarder à arriver et tout ça. Petite pensée juste pour ce pauvre développeur de Magic Survival qui a eu un concept en norme et qui n'a pas pris. Vampire Survivor aurait pu suivre la même route. Il était parti pour rester complètement en dessous des radars. Comme ça, il a émergé. Et puis aussi, il y a cette façon d'accompagner le succès en proposant énormément de choses nouvelles semaine après semaine. Bref, pour moi, c'était vraiment la grosse surprise de 2022. En fait, c'est très étonnant parce que j'ai l'impression qu'il a mis ses priorités là où il fallait parce que le jeu a quand même une tête dégueulasse de jeu RPG Maker fait avec des assets piqués à droite et à gauche alors que ce n'est pas du tout le cas, mais ça a juste la tête que ça a. Et en fait, il a juste mis les effets visuels là où il fallait, c'est-à-dire quand tu ouvres un coffre, quand tu as des boulettes partout, ce genre de choses. Et vraiment, c'est de l'intelligence de gestion de projet assez incroyable aussi, je trouve. c'était les surprises de l'année 2022 et on va passer, on s'approche petit à petit, on s'approche de ce moment où on va parler, on va faire des tops, on va mettre des classements, on va dire des numéro 5, numéro 3, numéro 2, oh non, mais pourquoi tu as mis celui-là en numéro 1 ? Des heures de réflexion, des calculs avec des paroles. Ah bah bien sûr, avec des tableaux comparatifs. On n'est pas dormi pendant trois jours, c'est terrible, les tops 5. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, j'ai envie de vous entendre. Sur l'année 2022, d'une manière générale, on a fait l'actualité, donc l'industrie, mais cette année 2022 au niveau des jeux vidéo. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'exercice du top, j'ai revu mes tops 2021 et je me suis dit waouh, c'est vrai qu'il y a un peu plus de choix en 2022 par exemple. On a l'impression comme ça d'une année peut-être un peu plus compacte, un peu plus remplie de sorties, de jeux inattendus. Là, on avait à choisir une surprise chacun et il y avait plusieurs prétendants à cette place-là. Vous, est-ce que vous avez, je ne sais pas, un ressenti particulier, quelque chose, une réflexion particulière à partager sur cette année 2022 ? Je peux commencer avec toi, Corentin, par exemple. est-ce que t'en ressors quelque chose ? J'ai quand même la même saveur que la fin de l'année dernière en ce qui me concerne, c'est-à-dire pas... Mais ça, c'est peut-être aussi la manière dont je fomme le jeu vidéo. non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était pas ouf. Non, 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 mais la fin de l'année dernière, c'était la même situation. C'est-à-dire, j'arrive à la fin d'année et je me dis, il n'y a aucun jeu qui m'a marqué, je fais le bilan, je regarde les émissions qu'on a fait, je regarde tous les jeux que j'ai faits. Mais non, en fait, il y a eu plein de putain de bons jeux, c'est ouf. Et en fait, voilà, c'est ce sentiment d'avoir plein de choses à picorer partout, plein de... Voilà. Alors, moi, contrairement à vous, je n'ai pas eu Elden Ring encore, je compte le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Et donc, il n'a peut-être pas pris autant de place dans mon année, ce qui a peut-être donné une année un peu plus homogène en ce qui me concerne d'un point de vue de l'intérêt que j'ai apporté au jeu. Mais voilà, il n'empêche que, comme l'année dernière, plein de petits jeux très, très cool. Et puis, bon, ce problème que j'ai déjà évoqué de jeux pas finis, là, je ne sais pas si c'est passé avec Sonic, Bayonetta et Pokémon, mais cette fin d'année m'a vraiment déçu d'un point de vue des éléments qui apparaissent devant ton nez quand tu te déplaces dans des environnements 3D, c'est casse-pieds. Donc voilà, à part ça, plutôt une bonne année, mais pas vraiment différente de l'année dernière, j'ai trouvé. Ah oui. Julie, toi, qu'est-ce que t'en retires de cette année 2022 ? Moi, justement, quand j'étais en train de faire mon top, j'ai galéré parce qu'il y a énormément de jeux que j'ai beaucoup aimés. J'ai peut-être moins eu ce sentiment-là l'année dernière. Après, disons qu'il y a... Enfin, on va parler d'Elden Ring, il faut que je parle de l'éléphant dans la pièce. Mais forcément, c'était une année Elden Ring, mais du coup, ça fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de blockbusters de triple A qu'on trouvait grâce à mes yeux cette année. Je me rends compte que tous mes gros coups de cœur, l'essentiel des jeux que j'ai aimés, c'est au mieux soit des double A, soit des petits jeux indépendants. Et souvent, en plus, des jeux que j'attendais, j'ai été beaucoup moins surpris cette année. Je parlais de Tiny Kim tout à l'heure, mais des surprises comme Vampire Survivors, on en avait eu beaucoup plus, je trouve, l'année précédente. Il y avait eu quand même... On avait eu l'enchaînement, enfin, pas sur la même année, Cosmophobia, Fall Guys, plein de petits jeux surprises comme ça. Et je trouve que c'était un peu moins riche de ce point de vue-là, mais sinon, je trouve que c'était une excellente année pour les Andes. Vraiment, il y a trop de jeux que j'ai adoré, j'ai trop hâte d'en parler. Patrick... Ah oui, pardon, dernier truc, mais dernier truc, et ça m'embête de le dire parce que j'ai vraiment l'impression d'être Valérie Pécresse quand je dis ça, mais quelle année pour le jeu vidéo français ! Vraiment, quoi ! Non, mais sans doute, ça, je trouve que c'est un truc vraiment dingue. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre du Cocorico et compagnie. Non, non, mais pareil. Il y a un moment où il y a une accumulation. On a Flatta et Fortales, très Tinikin, Gerda, parce que c'est édité par Dropnode, Sifu, les Tortues Ninja, Steel Rising. Alors, tout n'est pas parfait. Moi, je ne les aime pas tous, mais c'est quand même... Dans le lot, il y a des très, très, très bons jeux, je trouve. Oui. Et tu as quand même un effet d'accumulation qui est impressionnant, quoi. Oui, carrément. Patrick, toi ? On n'a pas abordé l'affaire Stadia, mais bon, on aurait dû le faire en intro, mais bon, on ne va pas rejeter des pierres sur Stadia. Ça, c'est fait. On va me rappeler ce que c'est, Patrick. Non, non, une année, il y a des choses intéressantes qu'on a peut-être un peu moins couvertes, mais je pense notamment au secteur des mini consoles. Ça a encore bougé. On pensait que c'était un peu terminé, mais on a eu un Amiga 500 Mini plutôt sympa, alors qu'il n'a pas encore le clavier opérationnel, mais qui était plutôt bien fichu. Moi, ça a été un bon moyen de me replonger dans ma Logitech Amiga qui a tellement bercé mon adolescence. Une machine assez ouverte qui permettait de lancer pas mal de jeux. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il y a eu ça, il y a eu la Megadrive Mini 2 qui est sortie aussi récemment. Donc, c'est encore un secteur qui bouge un petit peu. Il y a encore des nouveautés. Est-ce que ça continuera ? On verra. Sinon, oui, alors cette notion de double A, je crois que tu l'avais noté, Erwan, dans les tendances un petit peu sur ton dérouvée. On parle évidemment beaucoup des triple A parce qu'ils font du bruit. On parle des Callisto Protocol, etc. Mais je trouve qu'on a eu une année avec des très bons double A. Ces jeux que moi, en général, quand on en parle, je parle de l'esprit PS2. C'est-à-dire que c'est des jeux qui essaient toujours d'avoir une grande voilure mais pas beaucoup de moyens et qui sont souvent faits avec le cœur. On sent qu'il y a quelque chose. Je pense à Evil West, par exemple, récemment. Evil West, pour moi, c'était vraiment l'archétique du jeu d'arcade typique PS2 dans l'esprit mais bien fichu avec lequel on s'est bien éclaté. Pour moi, Sifu aussi, c'est un jeu double A dans l'esprit avec un parti pris de gameplay qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui a une vraie proposition avec cette discipline, un peu cette austérité des combats mais qui, on en avait parlé, qui a vraiment une proposition singulière et presque un ressenti tactile dans la manette. C'est vraiment quelque chose de très singulier. Je dirais juste que j'ai l'impression que c'était déjà le cas l'année dernière pour le coup. Par contre, ça continue. Il y en a un bon... Stray, moi Stray, je le mets aussi. Et moi Stray, il m'a touché. C'est un jeu pareil que j'y suis allé un peu à reculons et moi, il m'a emmené Stray sur ce côté action aventure. Si tu commences à mettre Sifu et Stray dans ces jeux-là, vraiment, on peut en mettre énormément. C'est pour ça qu'on parle d'une belle proposition cette année. Plutôt que l'arrivée des double A, j'ai tendance à dire que les indés ont gonflé. Pour moi, c'est un gonflement de l'indé. C'est du gros indé dans ce cas-là. Mais par exemple, on avait déjà ce truc avec The Eternal Cylinder, c'était l'année dernière aussi. Il y a eu des projets comme ça qui ressemblaient en effet à des jeux double A comme on en avait à l'époque PS2. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... C'est très simple d'avoir cette échelle de jeux aussi qui ne tapent pas dans le triple A mais qui proposent des ressentis très old school dans le gameplay qui sont en général assez jouissifs rapidement et on aime ça. Alors 2022 aussi, il faut le souligner les amis, aujourd'hui, c'est une excellente tenue de la full motion vidéo. On a eu un retour entre la full motion vidéo. aussi qui sont là. Voilà, la full motion vidéo, elle est là, elle reste. Et on a des propositions avec des gameplays différents, des nouvelles générations de développeurs qui s'accaparent de cette technologie un peu vieillotte pour formuler de nouvelles propositions qui sont innovantes et ça, je salue parce qu'on avait un petit peu mis cette technologie de la full motion vidéo, donc des acteurs filmés, réels, qui étaient un petit peu catalogués vieillotte. Là, elle nous montre cette année que non, on peut encore se l'approprier parce qu'encore une fois, elle est re-questionnée, retravaillée par une nouvelle génération qui s'amuse des codes et qui souvent, voilà, s'amuse du côté un peu décalé, vieillot. Ou qui l'utilisent de manière moderne. Note for broadcast, Immortality, qui n'ont pas ce décalage côté on fait la référence nostalgique, c'est-à-dire que la vidéo est réutilisée et réinjectée dans le jeu vidéo et de manière moderne. Ce n'est pas forcément pour faire du narratif à choix en manchant. Ou du tir sur cible. Oui, voilà, c'est ça. Le tir sur cible. C'est peut-être l'âge de la maturité de la full motion vidéo de 2022. La question se pose, on l'aura posé ici. Et voilà. Sinon, une scène du jeu d'horreur qui se porte bien. Des jeux que j'ai pris en main cette année, il y a eu Madison qui était pas mal en vue subjective. Phobia aussi que je suis en train de faire en ce moment, un jeu indé qui a un petit peu passé sous les radars de l'horreur indé en vue subjective qui marche souvent dans les traces des derniers Resident Evil parce qu'il y a ce phénomène RE7, RE Village. Il y a aussi toute une école comme ça de jeux horrifiques qui servent sur la vue subjective. Pareil, avec souvent des productions petites équipes mais avec des bonnes idées qui savent puiser en général sur des bonnes mécaniques qu'on connaît bien dans des jeux de plus grosse voilure. Donc voilà, ça fait partie pour moi de ces tendances un peu globales sur 2022 ou d'affirmations ou de tendances qui se confirment. Sur le jeu d'horreur, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas eu à tester les jeux ici mais il y a aussi cette vilaine tendance des jeux d'horreur qui sont juste là pour vendre des jouets aux gamins. Je pense à Poppy Playtime, ces trucs-là qui sont vraiment pour le coup vraiment limite prédateurs comme... C'est un truc que j'ai découvert par les gamins. Je ne parlais pas du tout de ça. Ce n'est pas fondamentalement des mauvais jeux mais c'est toute la démarche qu'il y a autour qui a tendance à m'énerver et tout ça évidemment se base sur les chaînes de youtubeurs à réaction qui rendent ça populaire sur Twitch aussi. Je ne dis pas que c'est de leur faute, c'est très bien. Je suis le premier à regarder ce genre de contenu. J'aime bien regarder des gens hurler, c'est marrant, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a aussi un hijack, il y a un détournement de ces choses-là et quand tu vises les gamins pour leur vendre des peluches qui sont interdits par l'autorité de la consommation en France parce que c'est toxique, il y a des produits chimiques toxiques dedans, ça commence à m'énerver. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Marius, au-delà des jeux français, il y a autre chose que tu retiens de cette année 2022 ? Non, moi j'étais un peu sur la ligne de Julie. cette année, il y a un ogre au milieu et ça conditionne vachement mon top que je trouve un peu absurde et compliqué à faire dans la mesure où pour moi il y a la limite de deux jeux qui se distinguent complètement, qui sortent du lot et derrière une flopée de trucs superbes mais qui sont écrasés un petit peu par ces deux jeux-là. après, c'est vrai que ce n'est pas une année dingue pour le blockbuster en termes de nombre de jeux, de diversité de trucs proposés. Il y en a trois que j'ai bien aimé mais le reste, peut-être qu'il y en a eu d'autres mais je ne m'en souviens même pas. Oui. Moi, c'est marrant. Ce n'est pas une tendance forcément qui vient de 2022 mais je trouve qu'en 2022 ça a vraiment pris de l'ampleur. C'est le mélange de genres. C'est les jeux qui prennent des genres classiques du jeu vidéo et qui remixent ça et c'est juste parce que je vois que cette fin d'année notamment, on a parlé de Flat Eye qui est complètement dans le mélange de genres narratifs jeux de gestion. Four Tales qui prend le jeu de deck building et qu'il tord pour en faire un jeu narratif. Cult of the Lamb qui fait du city builder et du roguelite. Doomkeeper. Exactement, j'avais mis en ma liste. Doomkeeper qui est un truc de tir et d'excavation. Metal Hellsinger bien sûr. Metal Hellsinger qui n'était pas un premier, ce n'était pas le premier à faire ça mais qui le faisait vraiment très très bien donc jeu de rythme et FPS et je trouve qu'il y a comme ça une vraie emphase sur on va créer sachant que c'est ultra à mon avis en tout cas après j'ai l'impression que c'est très casse-gueule c'est-à-dire prendre deux genres plus ou moins éloignés pour en faire quelque chose de cohérent c'est vraiment c'est vraiment compliqué et je trouve que cette année les exemples que j'ai cités le montrent on a vraiment réussi et je trouve que là où ils réussissent quelque chose c'est à chaque fois ils prennent deux gens vraiment identifiés mais ils en créent un produit unique en fait c'est-à-dire que c'est pas la même chose de jouer à un deck building ou de jouer à un jeu narratif et on retrouve sur Fortale et on trouve un truc complètement complètement original c'est des jeux qui sont supérieurs à la somme de leur partie ou alors on détourne les codes pour moi Card Shark c'est ça c'est détourner les codes de gameplay qu'on connait depuis 50 ans et on en fait quelque chose de nouveau de frais en retournant complètement le point de vue on triche au jeu de cartes on pervertit complètement les mécaniques auxquelles on est habitué et ça fonctionne super bien en fait c'est normal non ? j'ai jamais lancé de partie avec toi Corentin après si on veut rentrer dans une typologie des jeux vidéo il y a ces genres de jeux qui sont très bons pour s'hybrider avec d'autres je pense aux roguelikes je pense aux jeux de cartes ou Dungeon Crawler on en verra encore de ça et c'est chouette et il y a encore des types de jeux qui n'ont pas eu leur quand tu sais que tu peux avoir un jeu de rythme Dungeon Crawler roguelike avec Crypt of the Necrodancer tu sais que tu peux tout faire c'est quand même incroyable écoutez avant de avant de continuer on va avoir je tease un peu la suite mais on va parler des jeux de société bientôt de 2022 ça va être là mais c'est le moment de la deuxième partie de la Minute Culturelle qui dure beaucoup plus qu'une minute je ne sais pas pourquoi on garde le nom mais c'est comme ça c'est la base donc voilà j'espère que les sons de la Minute Culturelle du coup en fait ça me met un doute parce qu'ils passent aussi par mon canal donc ça se trouve ils passent aussi dans le compresseur et tout ça je ne sais pas si la qualité est aussi bonne qu'en vrai il y avait eu des bonnes réponses tout à l'heure je crois oui il y avait eu des bonnes réponses et puis de toute façon c'est à la voix aussi ce que fait sinon tu peux mimer les sons je peux mimer les sons tu vois c'est tu peux afficher un petit carton sur lequel est écrit le nom du jeu que tu es en train de diffuser sinon pour les aider ça va être moins drôle mime nous le jeu en plus il te plaît il faut bien qu'on profite du live bon allez concentrez-vous un petit peu écoutez je enlève le chat sinon je vais être il faut trouver t'en a même pas besoin encore en temps c'est ça le pire il faut trouver le nom du jeu juste parce qu'après les jeux que j'aime bien j'y peux rien je rappelle pour celles ou ceux qui sont arrivés entre temps qu'il s'agit d'une Minute Culturelle produite par Jean Red et qui a déjà fait le bonheur des joueurs du DevTest thématique de Tissi il y a quelques semaines est-ce qu'il y a encore des gens là ? mais oui il y a encore des gens qui sont là oui c'est vrai quel vilain quel vilain personnage qui doute de la popularité s'il en son joue là allez on écoute peut-être Sous-titrage ST' 501 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 surtout parce que je ne l'ai pas fini et je n'ai pas joué assez je me suis contenté des 9 ou 10 premières heures et donc voilà j'ai été déconcentré par des super-héros après et voilà et voilà et donc allez on est prêt on y va on a fait une pause déjà tu veux faire une pause ? tu veux refaire une pause ? non t'es prêt ? donc on va commencer on dit tous en même temps ? mais on le met devant la caméra en même temps ce qui est très radiophonique rappelons-le et donc on a des feuilles normalement et donc on doit on doit noter sur la feuille j'ai essayé de l'écrire correctement j'essaye de choper celui de Marius en vue subliminale ok donc quel est votre jeu à la cinquième place de 2022 ? mais c'est à l'envers mais vous avez ah oui non non c'est toi qui est à l'envers c'est moi qui suis à l'envers super minuit soleil ah oui d'accord donc AI devil in me alors et bah écoute on va commencer par reviens Corentin on a vu écoute Corentin AI donc visual novel à la cinquième place ouais AI The Somnium Files qui pour le coup j'attendais vraiment très très fort en ce qui me concerne puisque c'était la suite du AI The Somnium Files le premier qui était sorti quand je ne pouvais pas en parler dans Silence en Jou puisque j'étais au Japon donc il s'agit d'une espèce de visual novel d'enquête qui est écrit par l'extraordinaire Kotaro Uchi Koshi qui avait fait donc les Zero Escape notamment qui est une de mes vraiment une de mes séries de jeux favoris de tout court et c'est c'est super enfin vraiment c'est très marrant à suivre il y a plein de suspense l'énigme de base est très bonne et tout le système de rêve et d'enquête dans les rêves fonctionne vraiment bien enfin je les trouve structurellement moins intéressants en tant qu'Escape Room dans cet épisode là mais ils racontent des choses plus intéressantes c'est à dire ils ont mêlé un peu gameplay et ressenti des personnages dans lesquels on se plonge et du coup je le recommande à quiconque aime alors évidemment un peu les animés les mangas tout ça le premier sur le Game Pass donc franchement ça peut valoir le coup de le regarder mais je connais assez peu de gens je connais beaucoup de gens qui sont allés à reculons et qui sont ressortis en mode c'était super vraiment les personnages sont attachants c'est bien écrit les ennemis sont bonnes je le recommande et donc celui-là c'est la suite tout simplement n'y allez pas si vous n'avez pas fait le premier c'est dommage il ne coûte rien et il se trouve assez fascinant Julie ta cinquième place c'était pour Pentiment et c'est vrai que je n'étais pas tombée sur l'émission au moment où vous la chroniquez pareil j'aurais adoré en débattre avec vous mais oui j'ai vraiment trop aimé déjà j'étais séduite par la DA enfin la proposition un jeu d'enquête un jeu d'enquête dans la Bavière du 16ème siècle c'était une proposition suffisamment singulière pour que j'ai envie de m'y mettre mais en plus de ça j'ai vraiment vraiment adoré j'ai même recommencé un autre run et je découvrais encore plein de trucs avec un autre build à la place de prendre un latiniste un latiniste italien tu as pris un apothicaire belge t'as accusé quelqu'un d'autre alors non mais c'est ça en fait moi je n'ai jamais eu de soucis en tout cas avec le dénouement j'ai toujours eu l'impression que la personne que je voulais mettre coupable parce que je sais que ça avait pu être un souci donc la personne que je faisais exécuter c'était bien celle que je voulais faire exécuter et c'était un plaisir quand même de corriger un renfort dans un deuxième run mais ouais non vraiment il est super bien et je pense que j'y reviendrai en fait peut-être je ne sais pas tous les 2-3 ans juste pour refaire un run parce que j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à y découvrir mais c'est un jeu qui demande du temps parce qu'il a un petit air de truc indé qui va se grignoter mais c'est très très long et c'est un jeu qui est long et qui s'apprécie dans la longueur enfin qui a vraiment qui change à mesure qu'il se déploie exactement Patrick j'ai l'impression que c'est une double place mais complètement alors je parlais de The Devil Enemy mais moi c'est l'année Supermassive Games avec The Quarry qui est sorti cet été chez un autre éditeur mais c'est le même studio moi je suis fan de Supermassive Games alors oui je sais que ce ne sont pas des expériences parfaites on en parle régulièrement je propose de regarder un extrait quand même parce que je ne sais pas pourquoi j'avais comme une intuition je n'ai pas pris The Devil Enemy j'ai pris l'autre vas-y vas-y tout ça va beaucoup plus loin que tu le crois oula tu le crois enlèvement meuf dissimulation je crois que toute la petite famille à Kedt rentre dans cette affaire il fait plaisir ce village je l'adore tu n'imagines même pas ok c'est parti qui on peut appeler police secours police secours qui appelle ça police secours adieu monde cruel il faut qu'on se tire je vais prendre plaisir à te regarder mourir non alors Supermassive Aquari mais oui mais moi depuis Until Dawn je suis vraiment fan de ce que font ces gens ils sont passionnés de films de genre ça transpire de passion pour le cinéma bis que j'adore le film d'horreur avec tous les clichés à part qu'eux prennent toujours le contre-pied de tout ça alors les expériences sont critiquables je sais très bien moi ce que je sais c'est que j'ai toujours cette impatience et quand un nouveau titre sort je suis c'est day one je lance tout de suite ou même un peu en avance si on peut y avoir accès parce que j'adore ce qu'ils font j'adore leur façon de te proposer comme ça une expérience que tu vas refaire enfin moi ce sont des jeux où paradoxuellement il y a une vraie rejouabilité c'est-à-dire que je les refais régulièrement pour essayer de perdre moins de personnages enfin voilà je sais que l'expérience n'est pas toujours parfaite mais il y a du cœur il y a un amour du film de genre j'en avais parlé lors du dernier c'est vraiment le type d'expérience interactive dont j'aurais à peine osé rêver à l'époque quand j'étais ado que je voyais tous ces slasheurs etc. que j'adorais ils en font des jeux vidéo c'est pas les mécaniques grincent parfois mais entre le côté photoréaliste les acteurs le casting réel qui est intégré on a quand même eu c'est Ted Remy dans The Quarry ils se font plaisir aussi il y a du casting qui prend de l'ampleur aussi au fil des jeux je trouve qu'ils ont notamment sur The Quarry c'est vrai que j'ai cité The Devil and Me parce que c'était le plus récent mais The Quarry il y avait pas mal d'expérimentations sur des modes de jeu etc. on sent qu'ils questionnent aussi leurs mécaniques qui grincent parfois donc on sent qu'il y a une volonté de faire avancer moi je suis vraiment impatient de voir là ils ont terminé cette première saison avec The Devil and Me on sait qu'il y en a une prochaine qui arrive avec un teaser de changement complet d'ambiance on sent que ces gens là s'attellent à aborder les grands grands motifs horrifiques très classiques des grands types comme ça de films d'horreur qu'on adore tous moi quand je je survole ma ludothèque super massive j'ai l'impression d'être au vidéoclub des années 80 que j'adorais avec tous ces films donc voilà j'adore ce qu'ils font malgré les défauts et je suis vraiment toujours curieux de leurs nouveaux jeux je les loupe jamais parce que je m'y retrouve et que voilà j'adore super massive je sais qu'ils ont été rachetés j'espère qu'on va voir comment ils évoluent on va voir comment ils tiennent la barque sur la prochaine trilogie oui c'est non c'est pas des trilogies parce qu'il y avait 4 titres sur l'actuel donc ce sont des la saison alors évidemment il y a toujours plein de toujours le fantôme l'inquiétude d'une lassitude qui peut arriver parce que les mécaniques sont toujours les mêmes malgré les questionnements on verra il y a toujours cette interrogation sur la suite moi à chaque fois ça marche pour l'instant on verra la suite bah Marius on a le soleil de minuit donc on est qui a fait une sorte de sprint final pour pour mettre sa grosse patte dans notre top 5 à la même place 5ème place ouais ouais c'est absurde on m'aurait dit tu vas mettre un jeu Marvel dans ton top 5 j'aurais ricané on m'aurait dit tu mets un jeu de cartes dans ton top 5 j'aurais ricané Marius un jeu de deck losing et puis voilà quoi et puis en fait j'ai pas pu m'empêcher de le finir en fin de semaine dernière et puis c'est formidable c'est plein de défauts mais mais c'est ouais c'est mon vampire survivor à moi le jeu vraiment qui te bouffe et tu sais que tu devrais lâcher le truc mais mais c'est plus fort que toi quoi ouais non mais il est super addictif ce jeu il a quelque chose dans les combats le pire du pire c'est que depuis qu'on en a parlé dans Silence on Joue maintenant je suis l'histoire je ne coupe plus les cinématiques c'est trop ça c'est trop je ne coupe plus je ne coupe plus les cinématiques je vais parler avec tout le monde même quand j'ai un rendez-vous pour faire pote avec les gens je dis tu collectionnes les orbes les orbes qui traînent dans les coins cachés ça à la limite je peux comprendre mais est-ce que t'as été fouillé autour de l'abbaye pour essayer de trouver j'ai fait tout de l'abbaye il y a toujours un endroit que je n'arrive pas à ouvrir pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore fini mais en fait je vais vous dire le pire c'est que je pense que j'ai envie de le finir parce que j'attends déjà les DLC c'est grave et pourtant c'est pas beau et pourtant il n'est pas beau on l'a dit on l'a assez dit il n'est pas beau je ne sais pas j'ai envie j'ai envie de voilà je sais a priori Firaxis il y a de très grandes chances qu'il y ait du nouveau contenu des nouveaux héros des nouvelles histoires etc. à partir de ça et en fait j'ai juste envie de le finir pour qu'au moment où il y a des DLC je sois prêt quoi j'ai ma sauvegarde et balance et vas-y et je connais tout et fais-moi découvrir tes nouveaux trucs et voilà donc Marvel Midnight Suns à la quatrième place allez c'est parti on avance on avance on rentre de plein pied dans les meilleurs jeux de 2022 à la quatrième place qu'est-ce que vous avez c'est quoi je mets que le début oula qu'est-ce que ça peut être un truc très long je vais pas faire de faute d'orthographe pour ceux qui n'ont pas préparé est-ce que vous êtes prêt oui donc à la quatrième place allez-y oh non mais Marius ça va pas être horizon machin chouette zéro effort zéro effort c'était quoi Julie ? moi j'ai mis une note for broadcast ah bah écoute très bon choix Splatoon 3 Corentin yes très bon choix aussi j'y ai joué il aurait pu être dans mes surprises pour être honnête parce que j'en attendais rien du tout mais vraiment rien ça m'a saoulé de le voir apparaître dans un Nintendo Direct alors que la Switch a encore un Splatoon 2 on va dire fonctionnel mais en fait c'est le jeu là avec Splunk que je lâche plus depuis qu'il est sorti parce qu'ils ont vraiment en fait ils pouvaient pas montrer ce qui était de nouveau ce qu'il y avait de nouveau dans ce Splatoon 3 dans les trailers parce qu'en fait c'est que dans le Quality of Life c'est que dans c'est fluidifier l'expérience c'est rajouter des tout petits trucs c'est rajouter des réflexions autour de ce qui existait déjà mais c'est impossible à montrer dans des E3 des Nintendo Direct des trucs comme ça parce que ça va parler qu'aux gens qui sont arrivés sur le 2 et qui savent ce qui va pas dans le 2 et c'est vrai que là en fait le 3 mais tout va tellement plus vite tout marche mieux c'est vraiment c'est vraiment super Splatoon jouer à Splatoon c'est vraiment bien et pour vos gamins en plus c'est mieux parce qu'il n'y a pas de loot box il n'y a pas de micro transactions c'est franchement Splatoon c'est chouette jouer à Splatoon et même si vous êtes adulte par contre c'est un jeu on va dire c'est un jeu on s'y investit un peu et c'est vraiment un jeu qui peut être qui est beaucoup plus sympathique si on a des amis avec qui jouer moi j'ai vraiment d'autant plus accroché que j'ai trouvé quelques amis avec qui jouer régulièrement le soir mais vraiment je suis moi-même étonné en fait de l'amour que je porte à Splatoon 3 donc Splatoon 3 Splatoon 3 en 4 Julie donc quatrième place Note 4 Broadcast excellente utilisation de la FMV ouais vraiment et puis même le concept est absolument génial et je trouve que son gameplay sert très bien dans son propos l'idée en fait de nous placer dans la régie d'un JT face à des intervenants qui peuvent avoir leurs problèmes techniques leurs problèmes d'alcool aussi c'est vraiment très très malin enfin il y a vraiment ce truc où on se retrouve donc à filmer des choses horribles mais juste se dire mais non mais c'est trop bien je vais continuer de le faire parce que ça c'est ça qu'on veut à la télé et non vraiment j'en garde un souvenir ultra marquant et je pensais même que c'était enfin j'avais oublié que c'était sorti cette année en fait mais ouais vraiment super incroyable un très 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 bon choix Note 4 Broadcast Patrick à ta quatrième place clivant hein Dying Light 2 mais j'assume complètement on est là on est entre nous on parle entre nous alors je l'assume il fera peut-être pas beaucoup de top 5 de l'année chez les gens en général mais moi j'adore la méthode écoute on va hurler au favoritisme mais je sais pas pourquoi j'avais une intuition ah c'est pas possible ça va Patrick pardon et du coup ouais non mais j'assume complètement moi j'aime beaucoup ce côté monde ouvert un peu cassé très ah y'a une bande annonce voilà c'est ça alors ouais alors la générosité Techland le côté des jeux qui sont suivis sur la durée enfin moi c'est un jeu que je relance très régulièrement je fais une émission par-ci par-là j'ai pas encore fini c'est un jeu très vaste en fait il y a encore une extension qui vient de sortir j'en parlerai peut-être d'ailleurs prochainement et il y a cette générosité des jeux Techland qui sont un peu cassés sur plein de domaines mais il y a il y a un plaisir de jeu avec ce côté de courir sur les toits il y a un côté très dynamique moi j'avais beaucoup aimé le premier qui a été soutenu pendant 5-6 ans avec des délistiers réguliers etc plein d'extensions là je pense que sur le deuxième ils sont partis dans le même esprit et il y a ce on en avait parlé lors de la chronique aussi sur ce côté très récurrent de l'action on fait toujours un peu la même chose mais il y a un plaisir tout le temps renouvelé pour moi d'y revenir régulièrement enfin il est toujours sur mon disque dur deuxième premier BO de l'année d'Olivier de Rivière aussi qui avait signé aussi Plague Tale et donc il appose il y a un petit truc de grâce qui vient sur un jeu un peu bazar avec des zombies où il y a ce cycle jour-nuit c'est un jeu d'action un peu nerveux bazar et il y a sa musique qui vient mais dès le menu t'es accueilli par sa musique qui te fait planer et qui apporte vraiment un petit peu de grâce un jeu bordélique mais t'es d'une générosité folle et c'est la méthode Techland que j'adore depuis Dead Island 1 les premiers Dead Island le deuxième ce ne sera pas autre mais voilà c'est un jeu de coeur et j'assume totalement il est dans mon top 5 il faut assumer attends personne ne viendra critiquer mais sans que non 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 bon on a un problème vous avez les mêmes choix c'est trop marrant marius on a un gros problème c'est que j'ai peur que mis à part mon choix suivant que je je pense assez safe mais j'ai peur qu'on fasse un top 5 quasi écoute c'est oui pour se bosser ensemble c'est terrible c'est pas grave bon c'est top numéro 4 Horizon Forbidden West ouais tu lances un trailer ou c'est pas du tout je lance absolument pas de trailer ben Horizon Macha Chouette sous et suite du superbe Horizon truc bidule c'est aussi c'est très très beau mais vraiment très très beau il n'y a pas eu de jeu cette année qui m'est retourné la rétine comme ça et puis je ne me lasse pas du gameplay en fait vraiment dans le fond je trouve ça formidable de tirer à l'arc sur des gros bidules entre le dinosaure et le robot moi j'adore les gros bidules eux-mêmes mais franchement les gros bidules eux-mêmes c'est c'est les gros bidules qui ont donné le nom au jeu du coup ouais ouais c'est ça je comprends Horizon Macha Chouette et puis voilà la fin laisse comprendre qu'il y aura une suite ce qui est vraiment une surprise dans l'industrie et j'ai hâte et quand même il faut parler de la malédiction Horizon oui évidemment qui est incroyable quand même c'est Horizon le premier qui sort quelques semaines avant Breath of the Wild et qui se fait bouffer mais sans pitié quoi et après qui vivote et qui arrive à avoir du succès sur la longueur quand même avec des nouvelles versions et ce genre de choses et là Horizon 2 dont on a dit le plus grand bien qui était super et là deux semaines après il y a plein de gens qui le savaient moi non je ne savais pas qu'à ce point là en tout cas qui se fait mais complètement mangé par le raz-de-marée Elden Ring ensuite c'est une vraie malédiction pour eux il faudra il faudra regarder s'il y a une suite les jeux qui suivent tu sais quelques semaines après 5 décembre vraiment le créneau il n'y a plus rien c'est ça pour être sûr peut-être Shadow Drop l'année prochaine peut-être Shadow Drop le 3 avec Zelda 2 on ne sait pas ce serait horrible mais ça se trouve il y a la version VR la version VR va sortir quelques semaines avant peut-être avant le Zelda et donc non non mais pareil pareil que toi très très belle expérience une gestion sincèrement rien que pour bon on parle de triple A on parle de très gros jeux vraiment on n'est plus dans la catégorie des jeux indés mais dans cette catégorie-là des jeux qui ont de l'argent des jeux qui ont les moyens la gestion des dialogues entre les personnages la mise en scène des dialogues l'écriture des dialogues le dynamisme des discussions moi m'a rendu tout ce qui est venu après dans le même genre même même God of War où Kalisto c'était pire du pire ou les jeux qui en imposaient un peu façon budget ne savent pas faire c'est-à-dire que il y a une gestion dès que tu discutes avec quelqu'un en termes de de vue de réel de gros plans sur les paysages sur les visages et même de fluidité de la conversation ça déchire ça déchire tout on te raconte ce que tu as fait il y a quelque temps ils ont entendu parler de tes actions je me rappelle c'était très marquant la narration qui bouge selon les discussions et c'est vraiment vraiment très très agréable et j'espère qu'il va s'aimer là-dessus qu'il va inspirer d'autres gens à vraiment bosser cette partie-là et puis c'est un jeu c'est un open world qui arrive à faire de son de son univers à appeler juste cette envie d'exploration de se projeter vers l'espace d'après d'aller voir toujours derrière cette dune-là de l'habiter vraiment quoi et ça c'est vraiment grosse réussite de guérilla on arrive on arrive au numéro 3 de notre classement le podium le podium attention le podium oh waouh mais t'as fait un petit podium là normalement je fais pas le même choix que Marius je suis assez serein beaucoup moins pour les deux qui suivent après mais alors à la troisième place de votre top 5 allez-y alors oh bah oui 5 choix 5 choix différents c'est très bien mais ouais t'arrives pas à te lire Patrick c'est vrai t'es d'accord c'est vrai que t'as écrit que j'ai ouais je croyais que c'était des lettres non non mais en fait c'est juste l'espace humain non mais c'est oui c'est l'histoire de ma vie ça mais bon bref c'est cool qu'on soit pas du tout je suis surpris pour le coup mais vous avez je fais vraiment du favoritisme au niveau des vidéos je vous préviens du coup c'est pas volontaire Corentin un Pokémon dans tes déceptions un Pokémon sur ton podium ouais ouais c'est d'autres enfin bon bref je crois en fait que je crois que le fait que Violet et Carlotte soient une déception vient du fait que Legends nous avait donné beaucoup d'espoir aussi et que c'est vraiment le début du moment en vrai ça fait depuis un moment que Pokémon nous fait peur avec ses graphismes et son aspect technique et sa course contre lui-même finalement et sa propre licence Arceus nous faisait très très peur tellement il ressemblait à Breath of the Wild mais en plus moche et vraiment où tous les problèmes techniques transpiraient des trailers qu'on pouvait voir et tout ça et en fait tout prend du sens au moment où tu prends la main en main et que tu te mets à capturer des Pokémon dans la nature et que tu te retrouves face à une espèce de Monster Hunter mais version version Pokémon qui marche du feu de Dieu mais vraiment c'est le jeu que je m'attendais c'est la première fois que je finis un Pokédex depuis très longtemps sur moi les Pokédex dans Pokémon c'est rigolo 5 minutes mais je ne les finis pas là j'ai fini un Pokédex le système de capture est aussi bon que ça et vraiment vraiment je préférerais là maintenant s'ils annonçaient genre un nouvel épisode canonique genre je ne sais pas Pokémon Prismes et Pokémon je ne sais pas n'importe quoi choisissez votre couleur et de l'autre côté un Pokémon légende je ne sais pas Victini mais je serais comme un show pour Pokémon Victini vraiment légende Pokémon Victini j'adorais en plus il y a cette espèce de gimmick d'aller dans le passé donc là on était dans le passé de l'île de Kaido au Japon là ça voudrait dire s'ils nous faisaient un légende Victini qu'on irait chez les cow-boys aux Etats-Unis ce serait trop bien ce serait trop 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 bien et vraiment pour revenir sur le jeu en lui-même le fait de juste tu passes à côté d'un Pokémon tu lances ta Pokéball ça passe ça passe pas à l'arrière c'est même plus ton problème tu l'attrapes cette histoire là d'être un peu naturaliste à essayer de prendre de choper plusieurs Pokémon de différents types d'avoir plusieurs types de tâches à effectuer j'ai jamais vu une to-do list aussi sympa à remplir oui c'était hyper chill ça donnait vraiment envie de faire l'émission je me souviens et vraiment vraiment très agréablement surpris et j'ai même l'espèce de combat de Pocket Sand là où on devait jeter du sable on devait jeter des espèces des boulettes au Pokémon même ça je trouve que ça marche à peu près ça manque de quelque chose pour que ça soit vraiment intéressant sur le long terme les derniers combats sont casse-pieds mais voilà il y a un début de formule vraiment révolutionnaire pour Pokémon là-dedans il manque plus que donner leur du temps pour qu'il soit joli en open world complet et voilà mais ouais non c'était chouette et des questionnements aussi sur le monde de Pokémon sympa avec ce moment où les Pokémon et les humains se rencontrent on en a un petit peu parlé avec Camille la dernière fois vraiment si vous n'avez pas touché un Pokémon depuis longtemps que vous avez peur de Pokémon parce que ça vous a saoulé à l'époque du tour partout et de ça là vous avez un Pokémon qui est dynamique sympathique agréable et addictif vraiment c'est chouette Pokémon Arceus m'a laissé un gros 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 souvenir va me laisser un gros impact sur moi je pense Julie Miaou et bah oui Miaou bien sûr enfin non je dis bien sûr mais voilà je me souviens quand on en a parlé il y avait quand même la crainte que ce soit juste un jeu gimmick où on se contente de se faire caresser et bien non c'est quand même beaucoup plus que ça c'est un jeu où on se fait caresser où on peut faire ses griffes sur un tapis où on peut emmerder sur les fauteuils non et puis surtout moi j'ai été complètement séduite par l'ambiance vraiment tous les différents environnements le scénario et la bascule vraiment inattendue de la SF vers une ambiance un peu plus horrifique à un certain moment enfin ouais non j'en garde un très très bon souvenir et c'est sûr que je vais le refaire malgré le fait que c'est clairement pas un jeu à rejouabilité mais j'ai adoré j'ai adoré l'ambiance mais c'est vrai qu'il y a ce côté unique d'avoir réussi d'avoir réussi à incarner un chat enfin le socialisme un jeu très un jeu très accessible en plus c'est de l'aventure c'est une forme de genre un peu entre l'aventure action plateforme c'est de la plateforme avec l'exploration conditionnée très accueillant qu'on peut même conseiller je pense à quelqu'un qui n'est pas forcément qui n'a pas tous les codes du jeu vidéo je trouve qu'il reste très accueillant ce jeu mais c'est ça justement j'ai l'impression que l'année dernière le jeu que je conseillais à mes proches qui jouent beaucoup moins c'était It Takes Two bah là cette année c'était extrait et rien que pour ça j'ai envie de le faire figurer il est un jeu qui gère vachement bien sa durée aussi oui aussi il s'est parti il s'arrête là où il faut et puis la fin elle m'est restée j'étais pas bien à la fin moi non plus moi non plus pas bien pas bien à la fin Patrick oui alors le top 5 je vous ai dit que je passais des nuits blanches c'est faux c'est faux j'ai limite fini de l'improviser ce matin et en fait non mais mon choix de God of War donc Ragnarok le dernier c'est purement viscère c'est pour ça je vais dire qu'il y a un favoritisme mais on va regarder quand même quelques images quelques images de God of War c'est quand même il y a du favoritisme et tous les jeux que j'ai choisis ils ont une grande annonce les miens c'est clair le chouchou et c'est pas fini c'est un peu violent quand même ouais donc God of War alors pourquoi God of War c'est un choix purement viscéral ce matin en disant mais bon sang j'ai des souvenirs d'images de sensations de ce jeu c'est marrant parce que God of War c'est pas mon univers je veux dire le lore etc je suis pas plus accroché à ça que ça et en fait pareil je l'ai lancé en me disant bon on verra bien et en fait le jeu il m'a embarqué j'ai été pris dans cette mécanique avec on en avait parlé lors du podcast l'action ce côté évolution du genre beat them up qui date de Mathusalem mais qui là a une approche cinématographique c'est une sorte d'énorme plan séquence complètement fou c'est un rollercoaster ce jeu avec de l'intégration d'une petite énigme il y a beaucoup de petits on parlait d'agrégats comme ça tout à l'heure de composantes de jeu pour moi God of War c'est une sorte d'agrégat ultra luxe et puis pour moi c'est un peu j'ai failli mettre horizon je me suis posé la question parce que pareil c'est un grand jeu first party de Sony pour moi God of War c'est la Playstation qui roule des mécaniques il y a un côté flamboyant moi j'ai eu la chance on va avoir pu le faire sur PS5 je sais qu'il est sorti sur PS4 mais il y a un côté c'est la grosse vitrine qui met tous les potards au maximum et qui a un vrai bonheur à avoir en action et à jouer et moi c'est vraiment ce qui m'a marqué c'est ce plaisir presque primitif viscéral manette en main de ce jeu qui vous connaissez mon aversion pour les boss pour le concept de boss j'ai beaucoup de mal et j'en reviens souvent là-dessus sur ces pics de difficulté que je trouve souvent trop souvent un peu artificiels et God of War je trouve qu'il y a une intégration de ça qui reste jouissive en fait il arrive même lorsqu'il y a un pic de difficulté à te rendre ça dans ses mécaniques dans sa mise en scène à ce que ça soit jamais rebutant tu y reviens toujours et puis encore une fois il y a les fastes d'un jeu next gen qui est pensé pour la nouvelle génération et tu sens une scène d'ascension dans God of War il y a des séquences mais folles alors voilà je l'ai mis en top 5 c'est vraiment pas plus réfléchi que ça c'est purement viscéral mais c'est un jeu qui m'a marqué la rétine qui m'a marqué dans mes ressentis de joueurs cette année et voilà je trouve qu'il est c'était à saluer avec Horizon je suis assez d'accord avec vous qui fait partie de ces joyaux vraiment chez PlayStation clairement Marius toi c'est démonter des vaisseaux spatiaux mais oui vous me faites marrer avec vos scornes avec vos Callisto protocoles de l'horreur de l'espace mon oeil faites-vous broyer par un vaisseau que vous êtes en train de démonter c'est ça la vraie horreur c'est vraiment ça et si on travaille à la chaîne et la pression de réussir à rapporter le moindre petit morceau de métal un peu comme le Marvel de fin d'année c'est un jeu en voûtement où je ne pouvais plus le lâcher vraiment un truc débile où dès que tu débloques un nouveau vaisseau tu l'approches pour la première fois tu as un truc de lecture de l'environnement qui est passionnante d'angoisse au moment d'ouvrir un truc où tu te dis est-ce que c'est vraiment dépressurisé est-ce que là c'est bon est-ce que avec des en plus voilà c'est un jeu où tu démontes des vaisseaux spatiaux où tu as des pics de stress quand tu t'attaques aux réacteurs nucléaires et machin c'est super vraiment et puis ouais vas-y quoi fais un jeu de démontage de vaisseaux spatiaux vas-y va faire ça en film déjà ouais moi pour ma part à la troisième place j'ai mis Rogue Legacy 2 que voilà j'avais beaucoup aimé quand on en a parlé dans Silence en Jou j'en avais dit beaucoup de bien que j'aimais bien mais j'étais un peu plus réservé sur la maniabilité sur tout ça et puis je me t'ai dit peut-être c'est pas sûr que je finisse un run quand même c'est pas sûr finalement j'ai fini 8 runs et que et que voilà j'ai en fait il y a une seule chose qui m'a sauvé c'est la rentrée de Silence en Jou j'ai regardé mon Steam j'ai regardé mon Steam et dernière fois que j'ai lancé je crois que c'était le 3 septembre donc ça a été vraiment mon jeu où j'ai sombré pendant tout l'été et que j'ai adoré faire j'ai adoré faire j'ai même finalement au bout d'un moment on est vraiment dans le rogue c'est-à-dire un jeu qui prend de l'ampleur run après run si t'arrives au boss de fin une fois c'est que le début à la façon du pacte des enfers d'Hadès tu vas rendre le jeu plus difficile pour débloquer des trucs et puis en fait tu débloques du scénario aussi un peu comme à Hadès et du coup en fait le scénario est beaucoup moins travaillé au final mais il y a des petites trouvailles assez marrantes où tu découvres un lore assez original avec des dieux avec des serviteurs de dieux avec des complots des pièges des embuscades des choses comme ça et franchement franchement c'est on dirait que tu décris Twitter mais Erwan on en a pas parlé mais l'annonce de Hadès 2 t'as dû t'as dû tomber à la renverse ah bah oui il a pas voulu parler j'ai vu le truc passer mais il va pas être bien il va du coup j'ai relancé Hadès j'en ai fait un stream c'est ça j'ai vu t'être fait un stream ouais ouais c'est c'est la meilleure des réponses bah écoute non je suis ravi je suis ravi d'Hadès 2 après c'est pas forcément j'attendais le nouveau Supergiant ouais bah oui vraiment j'attendais vraiment le nouveau Supergiant j'attendais pas forcément un Hadès 2 après je suis très content d'un Hadès 2 je voulais juste un nouveau Supergiant et puis bah la bande annonce est folle quoi enfin c'est mais voilà ils ont décidé de faire un Hadès 2 pour des raisons qui se comprennent sans doute vu le succès du premier donc on va pas les critiquer non plus là dessus on sait que c'est pas le marché est pas forcément hyper simple donc c'est vrai que si tu as l'assurance déjà de faire un bon jeu et qu'en plus ils se vendent parce que tu surfes un peu sur une licence on va pas les critiquer pour ça et je suis ravi et j'ai très envie j'ai très envie d'aller explorer cette nouvelle phase de la mythologie grecque écoute Spelling Key 2 a été une réussite ouais pour laquelle Hadès 2 ne le soit pas mais Rogue Legacy 2 moi j'avais pas joué au premier enfin si j'avais lancé le premier j'y avais joué un peu mais j'avais pas du tout accroché sur le long terme et là j'ai même vu du coup pour l'occasion je suis allé retourner et puis il y a eu plein de nouveaux contenus qui ont été postés qui ont été mis à jour depuis l'été peut-être que je vais retomber mais j'ai des super héros à bichonner un peu entre temps donc voilà il va falloir ça va me sauver on peut pas tout faire on peut pas tout faire on peut pas tout faire bon écoutez on va avancer dans ce podium et on va arriver à la deuxième place peut-être enfin je vais avoir un jeu en commun avec quelqu'un on est combien à être en commun sur le même jeu je crois que ça va être le même jeu pour tout le monde c'est possible allez allez-y numéro 2 oh que c'est beau ah bah oui ah bah Patrick on pense que ce serait numéro 1 je comprends pas de FMV dans ton top Patrick sérieux ? ah on n'est pas encore en numéro 1 on n'est pas encore en numéro 1 donc gros gros score Immortality et Return to Monkey Island moi bah j'ai envie on va commencer peut-être par toi Patrick parce que c'est vrai qu'on va mais vous n'avez pas le deviner j'avais prévu donc j'ai 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 mis un extrait quand même de Return of c'est insupportable et s'il n'y en a pas pour Immortality je pète je fais mon scandale là c'est vraiment du favoritisme zut il faut que j'appuie sur le bon bouton dis donc c'est vrai c'est comme ça que ça marche tu sais quoi Patrick bizarrement je commençais à douter est-ce qu'il est dans est-ce qu'il est dans le top 5 ou pas je savais il est dans le top 5 alors on a déjà amplement parlé de ce jeu moi ce que je retiens c'est cette sensation de retrouvaille avec une bande de potes que je ne connaissais pas que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer mais cette sensation en lisant les répliques écrites par Ron Gilbert et Dave Grossman de retrouver encore une fois une bande de potes que j'avais quitté il y a 30 ans sur les premiers Monkey Island sur toutes les Curie et LucasArts et moi ça m'a fait un bien fou de retrouver ce ton si particulier notamment de Ron Gilbert avec cet humour moi je l'avais déjà dit c'est vraiment j'ai souvent rigolé sur des mimiques de personnages il y a vraiment sur les mimiques sur le design il y a aussi c'est à la fois un jeu qui relie au passé parce que c'est on va dire une suite spirituelle directe au Monkey Island 2 et puis en même temps c'est un jeu qui essaie de se projeter dans l'avenir il y a cette nouvelle direction artistique il y a ces questionnements sur le vieillissement qui est tout le temps là pendant le jeu sur ces héros qui ont vieilli nous-mêmes en tant que joueurs on a vieilli ces auteurs qui ont vieilli donc il y a sous ce côté très coloré très nostalgique il y a aussi ces questionnements-là qui sont bien là alors est-ce que la grande histoire du jeu vidéo gardera Street Return to Monkey Island comme un grand jeu je ne sais pas je ne suis pas certain qu'il y aura une je comprends en tout cas cette année ça m'a fait un bien fou de retrouver ces gens-là de retrouver leur écriture de retrouver ces personnages qui avaient vieilli en même temps que moi je me considère un peu comme de la génération de Guy Brosh Fipwood j'ai l'impression que ce type-là on s'est un peu accompagné à distance on a par micro interposé on a vieilli un peu ensemble j'ai trouvé ça touchant donc est-ce que ça fera partie de la grande histoire du jeu vidéo je pense que l'histoire retiendra les premiers jeux les premiers LucasArts les vrais les grands parce que c'était des jeux de leur époque là c'était un trip nostalgie c'était retrouver des potes d'il y a 30 ans c'était un plaisir cette année je ne sais pas si ça laissera une énorme empreinte en tout cas moi cette année mais est-ce qu'on pourrait encore parler de Monkey Island sans parler de cette suite c'est quand même un truc intéressant et assez unique de reprendre un jeu 30 ans après pour faire le point avec les auteurs qui reprennent qui prennent en compte les suites qui ont été faites sans eux mais pas vraiment non plus qui reprennent un peu les manettes aussi pour reprendre la narration c'est un ovni même sur le plan éditorial ça reste un cas de figure assez singulier comme ça d'un auteur qui reprend son oeuvre toutes ces années après avec beaucoup d'humour beaucoup de décalage aussi une réflexion sur ce qu'est le point un clic comment en tant que joueur on interagit avec ses décors ses personnages sous ses travers en dire sous cette apparence de dessin animé je pense qu'il y a encore une fois une vraie réflexion de fond sur ses personnages sur le genre sur comment on raconte une histoire donc c'est très touchant en tout cas moi ça a vraiment marqué mon année de joueur clairement génial et vu qu'il y a une demande et que je sens qu'il va y avoir ça va râler autrement va il prend vous oui il est qu'il quel est votre nom marissa marissa qui qui va faire qu'il Sous-titrage ST' 501 Immortality, l'aboutissement de la formule Sam Barlow, c'est vraiment son jeu le plus ambitieux jusqu'ici, c'est pas comme si les deux précédents en FMV n'étaient pas déjà géniaux, mais celui-ci vraiment a quelque chose en plus, je trouve pour peu qu'on aime le cinéma, les gens qui participent à la fabrication, ont des films que ce soit les monteurs, les acteurs, vraiment qui donnent à voir, moi ça a complètement satisfait toutes mes envies voyantes, sur les étapes de conception d'un film, et en plus de ça, il a un discours ultra intéressant sur la manière dont les stars peuvent être portées au nu, et pourraient être ensuite mieux broyées, avec des mécaniques qui marchent très très bien, enfin il y a toute une partie qui serait criminelle de spoiler, mais qui marche fantastiquement bien vers la dernière partie du jeu, enfin voilà. Corentin, je crois que tu étais pas là, c'est toi qui étais pas là pour la critique d'Immortality, ou je me trompe ? Si, 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 j'étais là, c'était toi Julie, oui d'accord. Non mais c'est compliqué d'en rajouter sur Immortality, tellement je pense qu'on a été dithyrambique, et pendant la critique, et aujourd'hui, mais c'est vrai que, en fait ce qui est un peu fort, c'est qu'il y a à la fois cet aboutissement de cette formule, mais il y a aussi une maîtrise assez folle de plein de codes cinématographiques, en fait, c'est-à-dire qu'au-delà du jeu, il y a trois bons films dans Immortality, je sais pas comment dire, c'est un peu dingue, et c'est une connaissance aussi vraiment approfondie de l'histoire du cinéma, plus en effet, comme tu l'as dit Julie, tous les sous-textes qu'il y a sur l'hubris des créateurs, sur, en effet, les machines à broyer les stars, le poids du regard du spectateur aussi sur les stars, sur les acteurs, et voilà, en fait c'est un jeu, j'ai eu autant de plaisir à le faire, qu'à ne pas tout regarder du jeu, je me suis arrêté pour laisser des zones d'ombre un petit peu, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de ne pas décortiquer le jeu, à m'en dégoûter, j'avais peur de me dégoûter d'Immortality, et c'est un jeu surtout que j'ai adoré recommander à des gens, mais vraiment, c'est le jeu que j'ai surkiffé, dire à ma copine qui est très cinéphile, qui adore le cinéma américain, notamment des années 80 et tout ça, je veux dire, joue à Immortality, tu vas vraiment aimer, même si en l'occurrence... Je ne te dis rien d'autre, fais-moi confiance. Je ne te dis rien d'autre, mais toi qui aimes le cinéma, tu vas adorer Immortality, c'est un jeu pour cinéphiles, je ne te dis rien d'autre, je vous dis simplement, et je n'ai pas eu beaucoup de mauvais retours, hormis peut-être cette autre dimension dont tu ne parles pas, Julie, qui peut parfois, on va dire, déstabiliser, mais en réalité... Bon, disons que si vous connaissez des gens qui apprécient aussi le cinéma de genre et tout ça, ils vont adorer Immortality pour ces raisons-là, et voilà. C'est un jeu qui est beau, qui est bien sous tout rapport, je ne sais pas comment il a fait, il a vraiment fait un excellent jeu qui redonne, qui dort le blason à la fois du jeu vidéo et du cinéma, je trouve ça formidable. Marius ? Ouais, pour moi c'est un jeu majeur, même si c'est, d'une certaine façon, une déclinaison de la formule de Sam Barlow, je n'ai jamais vu un jeu comme ça, je pense qu'on ne reverra jamais un jeu comme ça. Non. Et l'autre truc qui me semble important à dire, parce qu'il partage ça avec ce top 1, qui va encombrer un petit peu, je pense, plusieurs personnes, c'est que c'est un jeu à histoire, c'est un jeu qu'on a envie de partager, sur lequel on a envie d'échanger, et encore... Parce que, oui non, comme l'autre, c'est des jeux qu'on approche tous de façon différente, dont on ne voit pas la même chose au même moment, et qui appellent un échange, qui appellent des explications en commun, une espèce de mise en relation de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris, et c'est très beau, c'est un jeu qui est très très beau, et qui vit au-delà de l'écran, et qui reste... C'est pour ça que je le sépare du reste de mon top, c'est que les deux premiers, c'est des jeux qui resteront toute ma vie, et c'est ce que je retrouve l'année dernière, je n'ai pas eu de jeu aussi fort. Et c'est formidable, des jeux qui vont nous accompagner toute une vie. Pour ma part, c'est exactement ça. Il y a un gros truc qui est arrivé en pleine face, et franchement, j'étais prêt. Ce n'est pas comme s'il m'avait pris par surprise. J'ai adoré Her Story, qui était mon jeu de l'année 2016 ou 2015, je ne sais plus. J'avais vraiment mis numéro un Her Story à l'époque. Telling Lies, j'ai beaucoup aimé aussi, un peu moins, mais j'ai vraiment adoré Telling Lies. Et j'attendais Immortality, j'étais prêt. Et franchement, ce que j'ai vu, il y a des moments tellement magiques. J'ai des souvenirs de tout le jeu, pratiquement. Et c'est vraiment très impressionnant, avec le niveau de la direction d'acteur qui est incroyable. Et puis, c'est un truc dont on a parlé, dont on a beaucoup parlé, Marius. Mais je crois qu'un des trucs qui me fascine le plus, c'est cette capacité qu'il avait quand tu regardais une scène de cinéma. C'est d'essayer de lire en tant que joueur, qu'est-ce que ça me raconte sur le film ? Qu'est-ce que ça me raconte sur la scène pendant qu'elle était tournée ? Qu'est-ce que ça me dit sur ce que pensait l'actrice au moment où elle a été filmée ? Ou au moment où elle a été filmée ? Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux ? Et donc, du coup, tu as une sorte, toi-même, même sans que le jeu te le demande, tu plonges dans les images, en fait. Tu es vraiment happé par ce qui se passe. Oui, c'est un jeu plein de couches. Et le joueur fait partie de ces couches-là. Oui. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, sans plus attendre, je crois que c'est le moment de la grande surprise, pour certains. De ouf. La grande surprise de ouf. Donc, le jeu qui arrive en première place du bilan de l'année 2022. Le GOTY, comme on dit, dans le milieu. Voilà, je déteste ce... Mais bon, on va... Ah, il y a quelqu'un qui dit Sonic. Est-ce que Sonic va être là ? Eh, suspense, suspense. Ah, je vois qu'on m'a percé à jour. Allez, la première place dans des jeux de l'année 2022, vous avez choisi... Neon White. C'est triste d'être aussi prévisible. Eh ! Il y a de la surprise, quand même. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Donc... Voilà, Patrick. Écoute, écoute, j'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire, Corentin... Bah, continuons peut-être sur Immortality. Oui, bah oui, tiens, oui, Patrick. Si tu veux finir sur Immortality, oui, bien sûr. Très rapide. Moi, je l'ai mis en premier. Pareil, c'est un vote. Alors, c'est pas mathématique, c'est pas des pourcentages de... Non, c'est un vote de cœur parce que, vous l'avez très bien dit, c'est une sorte d'ovni. Alors, moi, je mettrais un bémol par rapport à ce que tu disais, Marius, mais c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire que tu disais que c'était un jeu méta et moi, au contraire, j'ai l'impression que c'est l'anti-jeu méta. Mais c'est mon point de vue. C'est-à-dire que j'adore le jeu d'aujourd'hui où on échange entre joueurs, on va sur les forums, on discute, on discorde, etc. J'adore ça. J'adore quand le jeu sort de l'écran et qu'on discute, qu'on crée des théories, etc. Moi, mon expérience de... Mais c'est intime. Moi, exactement. Moi, ce que je retiens d'Immortality, c'est une expérience, une bulle que je me suis créée, mais une bulle comme dans les années 80 où tu jouais ton jeu sans aide extérieure. Et c'est une expérience que je me suis prise dans la tête tout seul, sans aide. Il faut le vivre seul. Moi, c'est mon ressenti. Je ne voulais rien lire autour. J'ai très peu participé, même aux discussions, je crois qu'il y avait entre vous. J'ai très vite gardé mes distances. Et le souvenir que j'ai, ce sont quelques moments de jeu que je situe dans mes top 5, top 10 de ressenti de joueurs de toute ma vie. Des moments de sidération devant un écran qui sont d'une force incroyable et qui sont vraiment du règne de l'intime au point où j'ai même du mal à parler de mon expérience du jeu. C'est comment je l'ai parcouru parce que c'est un puzzle. On l'avait dit lors de la chronique, c'est un puzzle narratif, un monde ouvert narratif. Et j'ai même du mal à recomposer ça tellement ça relève de l'intime, du ressenti très personnel. Et en fait, je suis allé quasiment rien lire dessus. J'ai feuilleté quelques tests, mais je ne m'y suis jamais vraiment retrouvé parce que c'est une expérience qui est vraiment très singulière, très ancrée dans sa manière même, mais techniquement, d'avoir parcouru les séquences, les événements dans le jeu, tu les vis à tel ou tel moment de ton expérience. Ce que j'avais à peu décrit, la première heure et demie qui a failli me tomber des mains parce que je ne comprenais pas très bien où j'avais mis les pieds. Et puis, peu à peu, comment on accroche, comment le jeu t'emporte dans quelque chose qui d'un seul coup te saute à la figure et c'est juste inoubliable. Je retiens ça, je retiens le rapport quasi tactile, physique à la pellicule. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Les souvenirs d'un jeu, c'est ça aussi, c'est la manette de God of War que je tenais très fort et c'est dans ce jeu-là, c'est le ressenti de la péloche. J'ai eu l'impression d'avoir une pellicule dans les mains que je coupais, que je retournais. Le grain aide énormément à ce niveau-là. Et ça, c'est un souvenir presque sensitif de joueur et c'est ça que je retiens. Et ça, c'est quelque chose d'une bulle intime que j'avais créée, que j'ai vécue seule face à mon écran. Alors, j'en parle, j'en parle aux proches, j'ai dit, voilà, il y a ce jeu, il m'a donné ça, j'essaie d'expliquer, mais tu ne peux pas reproduire ce que tu as vécu devant ton écran. Je me rappelle très bien où j'étais, quelle heure il était, au moment où il y a une bascule dans le jeu et je n'oublierai jamais ce moment-là, vraiment, dans ma vie de joueur. Pour moi, c'est peut-être l'équivalent de la première fois où je me suis mis un casque de VR sur le nez. Voilà, c'est la façon dont je l'ai vécu et je le mets en top 1, c'est un top de cœur. Et puis, la FMV a peut-être été créée pour ce jeu-là, je n'en sais rien. Est-ce que c'est encore un jeu FMV ? D'ailleurs, on s'était posé la question. C'est une grande question et je pense que ça reste ouvert, on prend en discuter des heures. Mais en tout cas, c'est un ovni et qui sera, je suis d'accord avec vous, complètement inoubliable. C'est quand même le jeu qui fait consensus à si l'on s'en joue. Et quelle farce quand même, les Game Awards qui ne récompensent pas Manon Gage ? Pourquoi vous regardez les Game Awards ? Pourquoi vous regardez les Game Awards ? Non, mais j'ai vu que les Game Awards de nos cœurs. Manon Gage, elle est superbe dedans. Elle est inatteignable. Elle est inatteignable parce qu'il y a un jeu qui ne peut être à son niveau. Il y a un jeu d'acteurs très fin avec différents niveaux de jeu, avec du jeu sur de la mise en scène mais en même temps, des choses qui passent du personnage. Mais oui. Voilà, je suis d'accord. le casting est incroyable mais tout le jeu est un ovni vidéoludique. Corentin, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritme. Nous sommes appelés Neons. Sinners plucked de la terre pour faire la faite de la faite. Mais je trouve difficile de croire que nous sommes dans la terre. Donc, Neon White. Tu me l'as demandé, je suis bête. Est-ce que j'aurais deviné autrement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, Neon White. Corentin. Alors, Neon White, tu vois, genre, je me suis mis sur ma petite tour, là. J'ai fait, toi là-bas. Toi là-bas, je t'attends. Je vais te manger tout cru. Ça fait trop longtemps que j'attends Neon White. Il devait sortir déjà. Il devait sortir hiver dernier. Il aurait dû être l'année dernière, en fait. Et puis, finalement, il a mis un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que franchement, le jeu, la qualité qui a été rendue est tellement... C'est tellement polish, en fait, qu'ils auraient pu sortir encore un an après. Ça ne m'aurait pas dérangé. Donc, Neon White, jeu à la première personne, FPS de plateforme, de course. C'est un peu un mélange de cartes. C'est un gros gloubi-boulga de plein de genres qui, au final, donne le genre. Neon White est un jeu de Neon White, tout simplement. C'est plus facile. Et c'est un jeu qui, quand on en discutait avec Marius, faisait un peu peur. Je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds. Même en regardant les images, on se dit, mais c'est quoi ce truc où on défausse des cartes, où on tire, où il y a des ennemis, on ne comprend rien. En plus, c'est un monde bizarroïde, de parodie, de paradis, comme on peut en avoir dans d'autres jeux. Voilà, c'est très bizarre. Et puis, en plus, c'est animé, alors ça ne me donne pas envie non plus. Et puis, au final, tu mets les mains dessus du sens immédiatement. C'est vraiment quelque chose qui est naturel. Les boutons sont extrêmement bien placés. On court, ça va vite. Ça nous pousse au speedrun sans qu'on nous dise qu'il faut te mettre au speedrun. Les niveaux sont pensés de manière extraordinaire. En fait, c'est Neon White par Ben Esposito. Je vais quand même name-dropper le nom du principal game designer qui n'est pas le père de rôle de l'année, qui a plein d'autres bons jeux sous son air qui est escarcelle. C'est vraiment extrêmement, c'est quelqu'un d'extrêmement, on va dire, expérimenté sur le sujet, a fait un jeu qui est spécifiquement pour un type de personne, les Corentins, et il se trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Et c'est vrai quand on a commencé, c'est les jeux, en fait, qui vous tirent vers la performance, qui vous disent tu peux le faire toi aussi et qui te donnent envie de le faire. Et même quand tu te plantes, tu es fâché, mais contre toi-même et du coup, tu y retournes. Et vraiment, je ne peux que recommander Neon White à n'importe qui qui aime un tant soit peu. Alors évidemment, si vous n'êtes pas... Vous êtes Corentin, Corentin Lamy peut y aller, évidemment. Non, mais voilà, je ne peux que vous recommander Neon White, même si ça ne vous fait pas envie, si jamais il vous passe... Je valide, il est vachement bien. Oui, les conneries à Corentin sont bien. Oui, c'est vrai. Et évidemment, la musique de Machine Girl qui est dans ma playlist Spotify depuis que j'ai joué au jeu. Je ne connaissais pas plus que ça Machine Girl avant de jouer à Neon White, mais c'est de la vraie bonne musique pour travailler. Bref, donc voilà, Neon White, je recommande. Et bon, je ne serais pas étonné qu'ils finissent dans le Game Pass ou un truc comme ça un de ces jours. Donc, voilà, je vous recommande. Et c'est sur Switch, je crois que sur Switch, c'est moins bien. On vous conseille quand même qu'il y ait une histoire même si c'est très jouable à la manette. Moi, j'ai joué à la manette. Ne vous laissez pas décourager par la gueule du jeu et par ce qui semble être un jeu difficile. Évidemment, il y a un peu de difficulté et tout ça, mais vous allez voir, ça va venir. C'est vrai que c'est super instinctif. C'est très instinctif. Et forcément, j'avais prévu une vidéo pour celui-là. On sait toujours où c'est. tu regardes la moindre image, tu prends. Il a même envie de le relancer. Oui, c'est ça. C'est parti. Allez, on va refaire build, on va refaire run. Julie, top 1, Elden Ring. Oui, top 1. Vraiment, oui, ça me fait mal d'être aussi prévisible, mais je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement. On en a déjà parlé dans deux émissions. Moi, j'en ai parlé plus que de raison à tout mon entourage, même des inconnus dans la rue. il y avait vraiment ce côté excellent. Même aux policiers qui t'ont arrêté, qui t'ont mis en garde à vue, tu leur as dit je ne sais pas. Mais les gars, il y a vraiment ce truc. Moi, je n'ai jamais fait de From Software auparavant et ça a été une formidable porte d'entrée qui en plus m'a motivée à en faire d'autres cette année. Mais sa dimension déjà beaucoup plus accueillante, entre guillemets, son monde, sa manière de toujours récompenser la curiosité du joueur, sa direction artistique. Je pourrais vraiment refaire le match et en reparler pendant encore des heures, mais je pense que vous savez déjà tout le bien que je pense de ce jeu. et c'est aussi le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année, incontestablement. Je crois que je ne suis pas loin des 300 heures après le New Game Plus. Donc, c'était vraiment une claque sur tous les points. Marius ? Oui, c'est un jeu émouvant. Je l'ai demandé pour ne pas passer à côté et voir de quoi on parlait, mais je n'en avais rien à carrer. J'ai passé les dix premières heures à jouer avec un copain, à échanger via la messagerie PlayStation, ce qui n'est quand même pas l'endroit le plus facile à utiliser du monde, mais à râler parce que lui il trouvait ça formidable et moi je le montrais mais non, mais regarde, c'est vraiment nul. Et puis, la magie a opéré, je ne sais même plus comment, je ne sais même plus pourquoi et puis c'est merveilleux, c'est vraiment fantastique, c'est un jeu fou. Je ne pensais jamais tomber dans le... J'avais essayé auparavant de tomber chez From Software et de comprendre et de... Ça n'avait pas marché. Là, le déclic s'est produit, j'ai retourné le jeu, je me suis jeté sur Bloodborne derrière qui est merveilleux et non, mais c'est un immense jeu. Mais bon, ça, tout le monde le sait. Oui, je pense que vous avez à peu près tout dit. Il y a un truc dans le jeu vidéo qui... Tu en as parlé, Patrick, pour Immortality, mais il y a un truc qui dit beaucoup de l'importance qu'un jeu peut avoir, c'est les souvenirs, c'est les souvenirs marquants, c'est les grands moments et franchement, Elden Ring, il y en a tellement. C'est un générateur, c'est un générateur de souvenirs et ce qui me sidère aussi, c'est que c'est un open world, donc c'est l'open world de From Software, mais c'est un open world d'une compacité absolument dingue. Je crois que dans tous les 130 heures que j'ai passés sur mon premier run, j'ai fait quelquefois un minimum de grind, mais la partie grind de mes 130 heures, c'est peut-être une heure en tout, une heure vingt, une heure trente, deux heures peut-être à buter des géants dans les champs pour avoir... Ah oui, je vois très bien, il y en a cinq, oui, bien sûr. Je passe un peu plus de temps que ça. Pas beaucoup plus qu'une ou deux heures, parce que ça va vite, tu y vas, parce que ça va vite, tu y vas, parce que tu récupères... Tu vas pour tester les armes aussi, quand même. Et tout le reste, tout le reste, c'est un grand roller coaster où tu avances, t'avances, t'avances et tu ne fais jamais la même chose et tu... Non, alors ça, ce n'est pas vrai. Comment ça, tu ne fais jamais la même chose au même endroit ? Il y a des défauts, le jeu, mais quand tu tombes pour la 53e fois sur la même itération d'un boss, tu fais un peu la même chose, quand même. Ouais, non, je ne sais pas, je n'ai pas cette impression. Le dernier tiers est quand même plus faiblard. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu le truc, mais tellement dedans que je suis incapable de te dire si le dernier quart est moins bien que le premier, moins bien que... Bon, si la capitale est quand même top, mais c'est... Enfin, voilà, vraiment... Je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Il m'a un peu tombé des mains sur des pics de difficulté, le syndrome boss, mais je vais m'y remettre. Je pense que ce sera peut-être mon jeu de l'année 2023. Mais pourquoi pas ? C'est vrai qu'on peut réattaquer un jeu un peu en... C'est vrai qu'il m'est un peu tombé des mains, mais il faut que j'y retourne. Et non, Patrick, ce sera Armored Core 6. Je ne sais pas. Il va de savoir. Tout est possible. L'année des mécas, tu vois, ça va être ça. Il ne t'en sait rien. Il t'a mis au sol, il peut te mettre au méca. Tu n'en sais rien. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Écoutez, voici pour le bilan 2022 de Silence en Joues. On a fait long. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir. Le ventre commence à gérer. Écoutez, disponible pour enregistrement, encore 87 heures et 44 minutes. C'est bon alors, tout va bien. Et donc, on a terminé pour cette année 2022 du jeu vidéo. Je répète, il y a un épisode surprise la semaine prochaine. Vous savez aussi parler de jeu de 2022. Et on a les silences d'or de l'année, donc les votes de la communauté de Silence en Joues. Ça, ce sera probablement le mardi 27 décembre en live sur Discord, sur le serveur Discord de Silence en Joues. Bah, écoutez, donc c'est fini pour cette année, pour le jeu vidéo. Mais, 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 la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? Julie ? Alors, moi, j'ai regardé une fois n'est pas coutume, j'ai regardé un documentaire Netflix. J'avais hyper envie de mater une série, c'était très spécifique. Je voulais une série true crime, mais pas non plus une mini-série de 8 épisodes. Je voulais vraiment juste un documentaire true crime et je suis tombée sur Long Shot qui est un documentaire de 2017 sur un homme qui se fait accuser du meurtre d'une adolescente. parce qu'il pourrait avoir un motif et son alibi, c'est qu'il était à un match des Dodgers, à un match de baseball et qu'il va devoir se retrouver en fait dans une situation très épineuse, c'est de prouver sa présence dans une foule de 56 000 personnes et il y a un twist, c'est qu'il va être, enfin voilà, c'est que l'affaire va suivre son cours et prendre une tournure assez inattendue et moi, j'ai trouvé ça très chouette et voilà, il a aussi la qualité que je lui demandais, c'était de durer 40 minutes ce n'est pas plus. C'est déjà pas mal. Ça s'appelle ? Long Shot. Long Shot, ok. Corentin ? Un autre documentaire au cinéma, une fois n'est pas coutume en ce qui me concerne, je suis allé voir Service Public, c'est un documentaire fait par Salia Braclia qui présente la matinale de France Info avec Marc Fauvel, c'est l'intervieweuse politique en fait, celle qui cuisine les personnalités politiques de Bon Matin pour nos oreilles et en fait, pendant une année, pendant une campagne plutôt présidentielle, il y a eu des caméras qui ont suivi Salia Braclia et Marc Fauvel pendant la campagne présidentielle donc de 2022 et du coup, on peut voir un peu tout le branle-bas de combat que ça implique en fait de voir tous les matins avoir un invité politique pour discuter de la présidentielle. c'est un film qui est fait par Salia Braclia elle-même et Mouloud Achour, j'étais étonné de le voir à la réalisation de ce documentaire-là, on le connaît plutôt pour des fictions médiocres a priori et c'est vraiment intéressant à regarder parce que ça montre comment sont faites les matinales de voir un peu ce flux tendu permanent qui est fait, de voir Marc Fauvel détruire des claviers d'ordinateur en tapant des questions qui comptent poser aux hommes politiques, de voir le brief de l'interview, l'interview et le débrief de l'interview ce qui est étonnant c'est-à-dire qu'ils discutent de comment s'est passé l'interview donc on voit par exemple on voit tout le service politique de France Info qui est autour par exemple de je ne sais pas Anne Hidalgo en train de discuter et de discuter des off en fait de choses par exemple on a Anne Hidalgo qui dit ah non mais nous on est très content que Zemmour se présente parce que ça fait baisser le ticket d'entrée pour le deuxième tour pour la gauche c'est des choses vraiment sympas à regarder c'est pas le meilleur documentaire c'est pas le mieux le documentaire le mieux branlé du monde mais ça permet de remettre un peu les choses d'équerre sur le boulot que ça demande de faire une matinale mine de rien et tu les sens ils sont morts à la fin mais ils sont claqués un truc de dingue un journaliste politique après une présidentielle c'est pas beau à voir et c'est vrai que Marc Fauvel moi c'est quelqu'un que j'aime bien à la matinale et Sarah Wrecka aussi et c'est vrai que j'ai content de les voir eux en particulier plutôt que d'autres je ne me rends pas certain que j'aurais pris un pied pareil bref je me rends pas un service public Jérémy dis-nous quand tu ne joues pas ni aux jeux de société ni aux jeux vidéo quand je ne joue pas il faudrait que je joue plus c'est ça en fait c'est la conclusion j'ai glissé le mot un jour dans une de mes chroniques Nunchaku alors c'est un petit peu comme du yoga mais en moins chiant et le Nunchaku pour moi ça fait plus 25 ans donc ça c'est pas nouveau c'est pas qu'une arme il y a ce qu'on appelle le freestyle Nunchaku et c'est un peu plus comme jongler mais depuis quelques mois j'ai fait autre chose je me suis mis à en fabriquer mes propres Nunchaku et là j'en ai déjà fabriqué une vingtaine vas-y tu sais qu'on est en vidéo on est en vidéo montre j'en ai là-bas j'en ai là-bas j'en ai là j'en ai là alors ça c'est un Nunchaku simple parce qu'il est à base d'impression un peu de celui-là il est avec une corde mais j'en ai fait mais alors du coup mais c'est à quoi on veut une démonstration mais oui mais du coup Jérémy ils sont la dévo je peux te faire une dévo sans problème il n'y a pas de soucis mais c'est trop cool ah non mais là t'as terminé le jeu dès quand vous ne pouvez pas vous faites quoi personne ne peut mais à chaque fois à chaque fois Jérémy tu le games bonjour j'ai fabriqué un vaisseau special en Lego alors c'est un peu de travail du bois de peinture un peu tôt à chaque fois c'est un peu c'est un peu mon c'est un peu comme ouais je t'écoute est-ce que c'est compatible avec la Wii du coup ah ouais je devrais pouvoir mettre aujourd'hui il y a des capteurs qui sont tu peux mettre des capteurs dedans mais en fait c'est pas très intéressant il y a des business il faut mettre les sangles dans ce cas-là tu mets bien les sangles c'est comme les ballons où tu peux mettre des capteurs dedans pour voir tes performances et bien je pense qu'il y a des nunchaku qui existent et je peux peut-être les démonter pour intégrer les capteurs dans le mien c'est très bon allez c'est un petit peu comme le nunchaku pour la motion capture c'est bien ça enfin voilà moi je me sens un petit peu comme c'était Brian May qui construit son père était luthier qui fabriquait ses propres guitares et bien moi j'ai un petit peu pareil maintenant j'ai mes propres nunchaku qui ont la taille que je veux j'ai bien trouvé un groupe de nunchaku la bonne épaisseur tout et voilà donc c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée on l'a pas vu c'est formidable ah ouais c'est clair franchement marius plus attendu moi j'étais voir un petit film indépendant américain qui s'appelle Avatar ah bien oui celui de celui de Ed Night Shyamalan ouais il y a un film qui arrive de Shyamalan bientôt trop bien The Visite était bien The Visite était bien les gars Shyamalan enfin tout Shyamalan est formidable même le pire ah oui si même le pire est formidable je suis assez d'accord même Avatar et Avatar écoute je non c'est vrai que le Avatar de Shyamalan est dur mais bon je n'avais aucun affect avec le Avatar de Cameron mais j'étais quand même très curieux par le côté pharaonais oui pharaonesque pharaonique pharaonique je crois pharaonique je suis fatigué de l'entreprise et je ne m'attendais pas à me faire retourner la tête comme ça vraiment les 20-30 premières minutes c'est une espèce de tourbillon d'images où tu ne sais plus pour la première fois je suis hyper métrope j'ai deux yeux qui ne voient pas au même niveau et machin tout ce qui est VR 3D et compagnie c'est super relou et pour la première fois de ma vie j'ai vu de la 3D ultra net et c'est pas mal d'un coup je comprends le délire 3D et le film c'est vraiment un tourbillon c'est 3 heures où tu es immergé dans un truc hors du monde alors il y a des moments un petit peu sauver Willy qui ne sont pas forcément ma cam mais c'est nouveau c'est un film des moments sauver Willy sauver la nature sauver la baleine ou un truc comme ça non mais dans un monde où le film d'action le film est hyper balisé ce truc là est super étrange et c'est même au delà du est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est vraiment un truc impressionnant Patrick alors moi un autre conseil cinéma mais c'est vraiment pas pour public sensible en fait c'est un film que j'avais vu une première fois et qui vous savez un film d'horreur qui m'était resté dans l'esprit ça c'est les bons films d'horreur c'est les trucs que tu aurais vu plus jeune ils auraient traumatisé la vie et en fait ce film il me rodait dans la tête je l'avais pas trouvé génial en le voyant et je me suis rendu compte qu'il me restait dans la tête et en discutant avec un ami il y a quelques semaines il me dit mais moi c'est pareil ce film il m'a marqué alors ce film c'est The Empty Man The Empty Man c'est réalisé par David j'ai noté Prior alors David Prior je me suis renseigné et c'est le monsieur qui avait réalisé un épisode du cabinet des curiosités dont j'avais parlé il y a pas longtemps c'est le fameux volet l'autopsie avec F. Murray Abraham et en fait je comprends maintenant The Empty Man je trouve ça brillant pour moi c'est un excellent film d'horreur même s'il peut être clivant parce qu'il a un tempo plutôt lent il dure deux heures un quart en fait le coup de génie de ce jeu c'est qu'il prend un genre c'est le film de Boogie Man vous savez le film avec un si vous dites tel truc devant le miroir il revient il va venir vous tuer donc là c'est avec un morceau de verre une bouteille si t'es devant sur un pont et que tu souffres dans la bouteille ça fait apparaître un monstre qui va te tuer donc ça c'est le postulat de base entre dans le plan le petit con qui dit moi moi j'y crois pas et qui le fait et bien en fait ça c'est le truc de base mais le truc c'est que c'est noyé dans un dans tout un questionnement totalement lovecraftien sur une terreur cosmique sur et en fait dès le début du film en fait t'as une baffe t'as une sorte de pré-générique d'un quart d'heure qui se passe en Himalaya où tu vois l'origine de tout le problème en fait c'est une équipe qui se balade là-bas un de la bande tombe dans une sorte de temple on m'a dit dans une grotte où il y a une sorte de squelette de créatures très gigueur d'ailleurs une ambiance très glauque en fait et c'est le début des problèmes je vais pas en dire plus mais je trouve que en fait c'est un film qui te hante qui suinte la peur qui suinte l'horreur est froide c'est pas un film d'horreur ultra démonstratif par contre il fait partie de ces films qui te restent dans un coin de la tête tout le temps en fait c'est pour ça que je le recommande pas forcément à tout le monde parce que il peut vraiment je pense qu'on peut le détester mais si tu comprends si tu adhères au postulat de prendre un genre très connu et de l'enrober dans tout un questionnement métaphysique lovecraftien très malaisant il y a vraiment une noirceur une épaisseur pendant tout le film avec cet enquêteur qui cherche à comprendre ce qu'il se passe avec ces événements pas très catholiques voilà moi il me reste dans un coin de la tête et je le recommande mais vraiment si vous avez l'esprit solide et je pense que alors j'ai lu quelques articles dessus et il a eu une fabrication malade il est sorti en 2020 entre deux Covid il a fait un flop total en fait il a fait un flop total il a eu une production très compliquée là il est sur Disney+, il est dispo sur Disney+, et en fait j'ai lu qu'il y a un petit effet culte qui est en train de se bâtir autour de ce film parce que justement il n'est pas comme les autres il te fout la trouille c'est un film d'une froideur qui peut laisser je pense dubitatif sur la fin sur en tout cas je le recommande parce que vous êtes curieux que vous n'avez pas peur pas froid aux yeux que vous n'êtes pas prêt à affronter les terreurs cosmiques et en tout cas j'ai compris quand j'ai vu qu'Auprior avait réalisé cet épisode d'autopsie on en avait parlé avec Marius on l'avait évoqué qui est quand même aussi assez musclé et très lovecraftien dans l'esprit je comprends c'est un petit man vraiment très particulier mais on ne l'oublie pas et il peut animer quelques nuits après qu'on n'arrive pas à dormir on y repense contre ça et Barbarian sur Disney Plus il y a de quoi faire ouais c'est étonnant c'est vrai que c'est étonnant bah écoutez moi pour ma part il paraît que j'ai eu 50 ans la semaine dernière une rumeur comme ça assez étrange chose qui arrive et donc j'ai eu un cadeau figurez-vous j'ai eu un cadeau absolument inattendu de la femme qui partage ma vie et puis et puis donc voilà je vais vous montrer je ne sais pas si je vais réussir un bateau voilà je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une batterie électrique trop stylé et donc je n'ai jamais je n'ai jamais fait de batterie j'ai pris du coup elle m'a non seulement offert la batterie qui est super et des cours de batterie aussi parce que c'est pareil ça on veut ça en stream c'est carrément c'est dans la salle c'est tout prêt quoi pourquoi tu nous fais pas tes propres musiques d'attente tu vas clôturer là-dessus tu vas nous faire quelques et bah pas du tout pas du tout parce que parce que non Airways Génial Chillband donc j'ai pris mon premier cours de batterie samedi dernier donc c'était super j'avais l'impression d'être dans Rhythm Doctor mais en vrai donc il y a un côté comme ça en fait j'ai appris qu'il y avait des partitions pour batterie je ne savais même pas tu vois j'étais tellement étranger à ce monde là que je ne je ne savais même pas et donc j'ai j'ai commencé à lire une partition de batterie et tu vois tu as appris à accorder une batterie pas encore j'en suis loin donc donc voilà c'était c'est un peu mon activité quand je ne joue pas je joue à un jeu de rythme en vrai voilà qui fait du bruit et c'est assez cool c'est assez cool et en fait ce qui est fou c'est que je ne savais vraiment pas si ça allait me plaire comme quoi elle sait prendre des risques et donc et elle a eu raison donc trop bien maintenant il te faut un docteur qui te dit quand appuyer sur le septième temps c'est ça voilà et bien écoutez c'est fini c'est fini pour cette année et donc et donc on se retrouve bah on se retrouve l'année prochaine hein chers amis vous êtes prêts vous êtes prêts pour pour un un 2023 dans si l'on s'en joue et puis on commence avec quoi avec les attentes ou on s'en fout on commence et on commencera évidemment avec les attentes 2023 on ne l'a pas mise dans cette émission je crois qu'elle est déjà assez longue comme ça donc c'est fini pour cette année et nous on se retrouve l'année prochaine sur libération.fr et sur les internets ciao ciao bye bye oh il y avait pas des questions débiles non what t'as pas tes questions débiles à la fin de l'émission non j'ai abandonné là ouais ouais